On est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de la première chaire du programme Chaire d'excellence numérique durable qui s'intitule IA et complexité, qui est porté par Mohamed Tamazousti, qui est chercheur au CELISTE, en association avec Vincent Rivasso, qui est là, qui est chercheur, mathématicien, physicien ou laboratoire de physique des deux infinis, Irène Julio-Curie, un laboratoire qui a un creuset de compétences avec des thématiques aussi larges que l'astroparticule, l'astrophysique, la physique des accélérateurs, des hautes énergies, la physique nucléaire, la physique théorique, ce qui aujourd'hui nous réunit ici. Donc c'est une chaire qui a été lancée maintenant il y a deux mois, au mois d'avril, donc c'est une première pour nous. Et on va avoir une introduction, je vais être assez bref. On avait aujourd'hui le directeur du législable qui devait être là, Achille Stocci. Malheureusement, il est en déplacement au CERN. Il s'excuse évidemment de son absence et surtout, il vous transmet ses voeux de succès pour ce séminaire et surtout de l'équipe de la chaire pour tout ce qu'il y a à faire. Et dans cette introduction, on aura Frédéric Chazal, qui est le directeur de l'Institut d'ETAIA que vous connaissez, qui représente l'Université Paris-Saclay, donc qui est coporteuse de cette première chaire. Merci beaucoup Frédéric pour ta présence. Et je laisserai derrière les manettes à Patrick Cède, qui est chef de service au LISTE, pour animer le séminaire scientifique dans lequel on va voir trois présentations. D'abord Vincent, qui va nous parler des tenseurs aléatoires et tous les domaines d'application de ces tenseurs, de la gravité jusqu'à l'IA. On va voir surtout Mohamed qui va nous parler justement de ce programme de la chaire. Ses objectifs, son contenu, les premiers résultats, parce que le travail, il n'a pas commencé il y a deux mois. Ça fait quelques années que l'équipe travaille et puis surtout les perspectives. Et puis on a Philippe Moutou de Thalès qui nous fait l'amitié de clôturer ce séminaire avec une présentation sur le calcul tensoriel. Mais Patrick reviendra un peu sur le programme. En tout cas, pour ma part, je voulais profiter de la présence des équipes du LISTE, parce que pour parler un peu des objectifs de ce programme de chaire d'excellence numérique durable, parce que derrière, j'attends vraiment des propositions. Et j'attends vraiment que la première qu'on est en train de lancer aujourd'hui ne sera pas la dernière. Je suis même persuadé qu'il y a un peu dans les laboratoires des idées qui gèrent. Mais donc, c'est vraiment l'objectif de ça. On l'a lancé. Pourquoi ? Parce que l'ADN du LISTE, effectivement, c'est la recherche technologique. La recherche technologique avec une mission qu'on porte pour le CEA, c'est transférer les technologies qu'on développe à l'industrie, à la société. Et cette recherche, elle est extrêmement exigeante. Il faut le savoir, c'est effectivement la création de savoirs, la création de connaissances. C'est la base de la recherche. Mais dans la recherche technologique, on va aller pousser pour arriver à des innovations technologiques, avec la maturation des technologies en termes de TRL, et toujours une finalité applicative. Ce n'est pas simple, finalement, tout le processus. Par contre, l'élément malgré tout important, c'est cet recherchement qui permet justement de démarrer un peu ce cycle-là. Et au LISTE, nous investissons dans ce ressourcement à travers nos programmes de thèse, principalement. Il faut savoir qu'on a sur 620 permanents, 140 THESA. Je suis extrêmement fier, effectivement, de ce programme, de la diversité des sujets qu'on traite, ce qui nous permet derrière d'avoir des collaborations avec pas mal de nos partenaires académiques. Et puis, c'est une richesse absolument fantastique. D'ailleurs, ceux qui ont participé ces dernières semaines aux journées de thèse des départements ont pu remarquer l'excellence des sujets et puis surtout la qualité et le niveau remarquable de nos thèseurs, de nos jeunes thèseurs. Donc ça, c'est vraiment le socle qui nous permet justement de se ressourcer. Et par ailleurs, cette recherche technologique fait qu'on est un institut carnaux, ce qui nous permet d'avoir un abondement ANR dans lequel, en fait, on met également cette projection d'investissement sur des sujets de rupture. Donc les projets carnaux sont des projets structurants, dimensionnants, qui, d'ailleurs, ces dernières années, nous ont permis de lancer un certain nombre d'activités qui, aujourd'hui, elles ont cru de façon importante et elles sont extrêmement importantes. Je pense à la cryptographie homomorphes. Je pense évidemment à la blockchain. Il y a d'autres sujets. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet qui nous permet un ressourcement interne, compte tenu, évidemment, de notre modèle. Je ne vais pas revenir sur le modèle. Les projets carnaux, effectivement, c'est l'occasion vraiment de promouvoir la transversalité entre les départements. Donc il y a moins cette notion d'ouverture, même si je sais que dans le cadre de ces projets, il y a des collaborations qui se mettent en place. Donc le programme Cher Numérique Durable, en fait, il exprime vraiment notre volonté à aller encore plus loin dans la promotion de projets de recherche qui viennent en rupture. Avec l'idée principale, c'est qu'il faut qu'on s'ouvre encore plus, on s'ouvre vers nos partenaires académiques pour mettre en place des programmes, non pas simplement des projets, mais des programmes dimensionnants, structurants, avec l'idée, toujours dans le numérique, de promouvoir évidemment nos valeurs, c'est-à-dire un numérique qui amène à ce que notre responsabilité sociale et environnementale s'inscrive dans ce qu'on développe. C'est vraiment ça le principe de ces chaires d'excellence. Donc j'attends vraiment de la part des équipes de LISTE, voilà, des propositions. J'aimerais bien qu'au moins un minima chaque année, on lance un programme, avec évidemment porté par des ingénieurs, enfin des ingénieurs chercheurs de LISTE, en association avec des chercheurs éminents au niveau national et international. Il faut savoir que ce programme est doté d'un budget de 1,5 million sur 3 ans, 4 ans, ça dépendra évidemment des programmes. Et donc, voilà, encore un appel, on a fait évidemment la promotion de cette approche et la première, aujourd'hui on célèbre finalement le lancement de cette chaire IA et complexité qui était quelque part évidente et je dirais même que c'est celle qui a inspiré finalement le programme en lui-même parce que j'ai vu ces dernières années les efforts des équipes, Mohamed et ses équipes, construire finalement le programme en allant chercher à l'extérieur des compétences éminentes, Vincent, tes équipes également. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, moi, en tout cas inspiré pour dire, oui, il y a moyen de se donner le temps parce que c'est une question aussi de temps de faire de la recherche et de faire de l'innovation de rupture. Alors, un qualificatif de cette chaire, c'est effectivement, elle est audacieuse parce qu'elle s'attaque à un paradigme qui est celui du deep learning, ni plus ni moins. Aujourd'hui, dans le domaine de l'IA, c'est quand même quelque chose ces dernières années qui montrent des performances exceptionnelles. Mais on sait quelque part que les garanties aujourd'hui, on doit les trouver, on doit les trouver en termes de sûreté, en termes de prédictibilité, en termes de robustesse. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des programmes qui sont centrés autour de la confiance, qui sont centrés autour de la frugalité parce qu'on sait le coût qu'il y a derrière. Donc, la chaire, Vincent et Mohamed vont évidemment l'expliquer beaucoup mieux que moi, essayent de proposer une alternative, des mécanismes alternatifs à ce deep learning en utilisant ces fameux outils de la physique théorique qui sont là pour un certain nombre de choses. On va le voir dans la première présentation de Vincent et qui devrait amener une compréhension plus fine des mécanismes d'extraction d'informations et la complexité qu'il y a dans l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis extrêmement fier de cette équipe parce que, évidemment, je parle bien d'équipe. Mohamed va évidemment présenter l'ensemble des personnes qui sont impliquées, ceux qui sont là depuis quelques années, les jeunes qui arrivent. Et puis, évidemment, tout ça a été possible parce que le chef de labo a été un soutien, le chef de service était un soutien, le chef de département qui n'est pas là, c'était aussi un soutien. Donc, je grand merci à vous tous. Et puis, j'ai hâte, globalement, de voir un peu où est-ce qu'on va. Et j'espère que ce séminaire-là, en tout cas, ce lancement-là, fera date pour l'avenir. Voilà. Merci à vous. Très bien. — Applaudissements — — Bien. Bonjour. Donc, je suis Frédéric Chazal. Donc, je suis le directeur de l'Institut Dataïa, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, juste, je vais vous dire deux mots sur Dataïa qui vont expliquer aussi pourquoi je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui et de voir le lancement de cette chaire. Donc, Dataïa, c'est un institut qui existe depuis 5 ans environ, qui a été créé en 2017 comme un institut convergence, donc un objet plutôt national financé par l'ANR, et qui, depuis un an et demi, a un peu une nouvelle mission. C'est que c'est devenu l'Institut d'IA et de sciences des données de l'Université Paris-Saclay et de son écosystème. Donc, c'est un institut qui regroupe une douzaine, la douzaine d'établissements ou d'institutions qui appartiennent à Paris-Saclay, dont le CEA où nous sommes aujourd'hui. Et donc, sa mission, grosso modo, c'est un peu... Alors, c'est de fédérer, de structurer, d'animer un petit peu l'écosystème de recherche en IA de Paris-Saclay. Alors, pour vous donner une petite idée, Dataïa, c'est à peu près 42 laboratoires affiliés. Ça représente, grosso modo, un millier de chercheurs permanents. On a une vision assez inclusive. C'est vraiment IA, sciences des données. Ce n'est pas forcément IA cœur. Ça va vraiment des sciences fondamentales, des maths fondades à des aspects éthiques, juridiques, etc. Donc, il y a aussi une forte volonté d'être pluridisciplinaire dans les activités qu'on soutient ou qu'on encourage. Et donc, à ce titre, je suis vraiment très heureux de voir que cette première chaire du numérique durable porte sur l'IA parce que c'est un magnifique exemple. Je pense que ça montre aussi la vivacité et la richesse de l'écosystème de Paris-Saclay. C'est une chaire qui est pluridisciplinaire, clairement, qui implique l'IJC Lab, le CEA, peut-être d'autres partenaires. Je ne connais pas tous les détails. On va le savoir tout à l'heure. Donc ça, je pense que ce genre d'initiative est très bien. Et puis, je suis aussi, au nom de Dataïa, au nom de l'Université Paris-Saclay, on est vraiment très heureux de ce lancement. Puis aussi, à titre scientifique, je suis vraiment très enthousiaste, enthousiasmé en tout cas par le sujet de la chaire, c'est-à-dire l'IA et la complexité. Alors, je pense que la raison, c'est que, alors comme l'a dit Alexandre, on a vu beaucoup ces dernières années les succès du deep learning qui permettent de réaliser des tâches de plus en plus complexes, mais qui ont fait émerger tout un tas de questions qui deviennent en ce moment extrêmement critiques et importantes, y compris pour l'avenir de l'IA en tant que tel, je pense. C'est notamment comme l'IA commence à entrer dans l'industrie où on ne peut pas faire n'importe quoi ou pas laisser faire n'importe quoi à des systèmes, comme elle entre aussi dans notre vie à tous, de tous les jours, on peut avoir... Donc ça peut toucher à notre... Comment dire ? Le privacité... Enfin, les aspects de vie privée, ça peut toucher... Ça touche à les aspects de santé, c'est-à-dire quand on commence à mettre de l'IA dans des systèmes de santé, on se pose quand même des questions, on peut se poser des questions. Donc il y a tout un paquet de questions qui émergent actuellement qui sont, à mon sens, fondamentales. Donc il y a des questions de fiabilité, de confiance, à quel point on peut avoir confiance, est-ce qu'il y a des systèmes d'IA en qui on peut avoir confiance, est-ce qu'on sait qualifier les domaines dans lesquels on peut avoir confiance, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire des systèmes d'IA qui soient explicables, c'est-à-dire est-ce qu'on peut comprendre les décisions prises par ces systèmes et puis il y a aussi cet enjeu évidemment de la frugalité. C'est-à-dire que je pense que depuis quelques années avec l'émergence du deep learning, il y avait un petit peu une course où on disait plus j'ai de ressources de calcul, plus j'ai de données, plus je serai capable d'aller loin et puis c'était un peu gratuit, c'est-à-dire on se posait, beaucoup de gens, notamment peut-être les GAFA, ne se posaient pas vraiment ou ne se posent peut-être toujours pas beaucoup la question de ça a un coût, c'est-à-dire un coût énergétique, un coût en acquisition de données et là aussi ça soulève des tas de questions est-ce qu'on peut faire avec moins de données de manière plus économique pour respecter l'environnement mais aussi pour être capable de faire des systèmes d'IA qui sont embarqués, c'est-à-dire que quand vous commencez à vouloir embarquer de l'IA sur un système qui a des ressources énergétiques limitées, on ne peut plus faire n'importe quoi, etc. Donc ça, ça fait naître tout un ensemble de questions qui sont importantes, qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui sont des questions difficiles et actuellement, on voit mal les approches d'e-learning y répondre, en tout cas, y répondre de manière totale ou satisfaisante et je pense que c'est des vrais enjeux, alors c'est des enjeux technologiques évidemment mais aussi des vrais enjeux scientifiques de science, c'est-à-dire que ces questions-là qu'on se pose un peu naturellement, elles ont besoin d'être formalisées. Quand on y réfléchit un petit peu, qu'est-ce que c'est que de la confiance, comment on définit ça, qu'est-ce que c'est que l'explicabilité, comment on peut formaliser ça pour faire avancer la science sur ces questions-là, je pense que le champ là, il est encore très vierge et très ouvert et après, l'autre chose, c'est que ma conviction profonde, c'est que pour, c'est des problèmes difficiles et pour y arriver, il faut oser aller vers des idées des technologies de rupture, c'est-à-dire, et donc, vous comprendrez pourquoi je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui et à ce lancement de Cher, c'est que je suis convaincu que les solutions à ces questions-là, on les trouvera en construisant des outils nouveaux, en allant chercher des outils, des idées nouvelles qui ne sont pas forcément dans les cibles ou les métiers cœur d'IA, mais là, par exemple, la physique, les mathématiques, peut-être d'autres disciplines encore, c'est sûrement là qu'on trouvera les idées, je pense, pour arriver. Mais pour ça, il faut qu'il y ait aussi des gens, je pense, c'est un pari, un vrai pari risqué, mais je pense que ça mérite de le faire, c'est un vrai enjeu, c'est aussi peut-être ça l'intérêt de la science, c'est d'oser des choses risquées et pas juste suivre une tendance générale. Donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment très heureux de voir cette chaire. J'espère que ça sera aussi l'occasion de renforcer l'activité que DataIA soutient, que ça donnera l'opportunité de faire des échanges. J'en profite aussi pour un petit message pour dire que DataIA est là, si vous avez des idées, des envies, des projets, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Tout ce qui est de la bande recherche, on se pliera en je ne sais pas combien pour arriver à vous aider ou à aider et à pousser, supporter les initiatives qui sont intéressantes comme ça, notamment quand c'est vraiment des choses qui mêlent à la fois des beaux enjeux de recherche, des beaux enjeux technologiques. Donc, pour ça, je souhaite à toute l'équipe de cette chaire-là vraiment tous mes voeux de succès et je suis vraiment impatient de voir aussi les premiers résultats. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction d'Alexandre et Frédéric qui ont vraiment à la fois rappelé les enjeux scientifiques qui sont derrière mais aussi qui peuvent toucher toute la communauté de l'intelligence artificielle dont on connaît l'importance dans le domaine scientifique mais aussi au niveau sociétaux. Ça a été très bien rappelé par Frédéric. Donc, nous allons passer au séminaire scientifique où on va essayer justement de partager l'ambition de cette chaire en rentrant dans les objectifs vraiment scientifiques. Alors, la présentation comme l'explique Alexandre va se dérouler en trois temps. On va d'abord donner la parole à Vincent Rivasso, le professeur de l'IGCLA, qui accompagne Mohamed depuis déjà plusieurs années dans l'encadrement de thèses en particulier et qui nous a vraiment permis d'accéder aux outils mathématiques qui viennent justement de la physique théorique tout ce qui va concerner les opérations tensorielles en particulier. Et ça, Vincent parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Il va vous présenter donc que sont ces outils et surtout pourquoi ils sont si importants en physique en particulier en gravité quantique qui est une des disciplines de la physique fondamentale. Donc ça, ce sera l'objet de la première présentation dans quelques secondes. Ensuite, évidemment, on laissera la parole à Mohamed Tamazousti qui porte cette chaire artificielle, intelligence et complexité qui est déjà sur ce sujet-là depuis plusieurs années. Ça, Alexandre l'a dit et c'est vraiment important de le répéter. C'est vraiment un projet personnel au départ et ce qui est extraordinaire avec l'aventure de Mohamed, c'est qu'il a su agréger autour de lui beaucoup de compétences et beaucoup d'envie. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Alexandre, toute la hiérarchie a vraiment accroché à sa démarche et on a essayé de l'aider du mieux possible et aujourd'hui, le liste fait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire à mon sens de vraiment porter ces idées-là, ce projet-là au bon niveau avec cette chaire et effectivement, on espère bien sûr que ce sera très inspirant pour les années à venir pour d'autres chercheurs du liste pour se lancer également dans l'aventure de la rupture. Comme le disait très justement Frédéric, comme vous allez le voir, on essaie vraiment de sortir du mainstream, on essaie vraiment de sortir du sillon dans lequel beaucoup, beaucoup, beaucoup de labos dit à son pour essayer de voir s'il n'y a peut-être pas de la lumière ailleurs et Mohamed le montrera, on commence à avoir quelques lueurs très, 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 très encourageantes. Alors évidemment, au liste, la recherche à mon, ça fait partie de notre activité, mais sans le lien avec l'industrie, on sera un peu bancal, on a besoin de ces deux jambes, c'est notre ADN. Donc pour nous, c'est important aussi d'inviter un industriel. On n'a pas choisi n'importe lequel, évidemment, Thales est un partenaire privilégié du CELU, ce n'est pas le seul, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous et à ce titre, on remercie encore chaleureusement Philippe Moutou, aujourd'hui, chez Thales Australie, qui va venir nous parler justement de la vision qu'un groupe comme Thales, ou en tout cas, que Philippe, au sein de Thales, peut avoir de l'intelligence artificielle et de positionner, finalement, les démarches que nous pouvons avoir ici dans cette chaire, comment finalement ces travaux peuvent venir compléter tout l'écosystème, tout ce qui est fait dans ce domaine-là, chez Thales et autour de Thales, bien évidemment. Donc, écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec Vincent, si tu veux bien nous rejoindre, avec effectivement un grand merci d'être avec nous depuis déjà de nombreuses années, de continuer à être là et de nous accompagner sur cette chaire pour nous apporter tes compétences, évidemment, et ton expertise. Alors, excusez-moi, j'ai juste un problème avec l'outil, comment on fait pour passer en place, un écran, je vais y arriver. Vincent, c'est à toi. C'est à moi. Bonjour. Je suis là pour présenter un peu Agile Stocky n'est pas là. Vous savez qu'il est au CERN et je suis là pour présenter un peu l'ICG Lab et je continuerai par introduire mon sujet, c'est la gravité quantique. mais je suis intéressé par l'IA et c'est une aventure d'être là aujourd'hui. et d'abord, faisons brièvement présenter le laboratoire du CERN et c'est un laboratoire de la vallée, c'est pas sur le plateau, mais c'est un laboratoire d'une unité mixte de recherche de CNRS et de Paris-Aclay et cinq labos ont voulu faire ICG Lab. Cinq labos thématiquement proches et géographiquement proches, ils sont tous au cœur de la vallée et ils sont on peut dire que le confus d'Orsay est historiquement c'était un campus de décentralisation dans les années soixante pour décentraliser les équipements lourds et on n'avait pas assez de place dans Paris-Centre et c'est mais mais ICG Lab rassemble environ 800 personnes la moitié de permanent l'autre moitié de non permanent mais c'était un essentiellement ça va être la physique des hautes énergies et de la cosmologie c'est curieux mais j'appartiens à la branche le vol de physique et terrorique et il comporte soixante dix personnes je crois mais toutes ne sont pas intéressées par la gravité quantique mais mon intérêt pour la gravité quantique a été précédé par de longues années où j'étais seulement passionné par le groupe de remarquable et la théorie des champs ce n'est qu'à 50 ans que j'étais décidé de faire un saut bien romantique et de me scolter à la gravité quantique mais et et puis j'ai rencontré Tamara Justy et j'ai pris des étudiants et le projet Tensor Lab Tamara Justy et moi portons le même rêve c'est celui de rapprocher nos deux instituts et de fonder un labo commun mais ce labo il sera question de danseur dans le sens du mot et je crois que ce rêve a été un train de se réaliser la chaire artificielle intelligente a une complicité en l'acte initial et vous pourrez un sujet par vous même mais cet après-midi mais venons-en à mon sujet mon sujet je vous est en longue haleine de très longue haleine mais la vie est bien courte et un projet comme ça c'est de longue génération on passe de génération à génération le problème mais pour faire des applications la vie est bien courte mais je veux tout d'abord vous parler d'Einstein et de graphisme quantique mon approche et de convenir la géométrie aléatoire mais l'action d'Einstein y vert mais vous savez que l'action d'Einstein y vert c'est une contraction d'un tenseur de richie et celui lui-même étant dérivé du tenseur de Ruhmann et le mot de tenseur est à la source de la pensée d'Einstein mais ce n'est pas des tenseurs aléatoire c'est des tenseurs dépendants de la géométrie mais en graphique quantique on reconstruit la géométrie en recolant des blocs discrets des quantats spatio-temporels et les interactions effectives fondamentales doivent être conduits à un comportement effectif dans un temps de quantats spatio-temporels de plus en plus nombreux par exemple la taille de l'univers mesurée dans la taille de Planck c'est 10 puissance 150 ou 140 en 150 dans les années 70 la physique théorique était occupée par la quantification des particules élémentaires comme les quarts ou les gluons au cours de cette période les modèles de matrice ont connu un certain succès pour quantifier l'intégration forte je n'oublie pas l'intégration et les faibles mais surtout l'intégration forte mais dans les années 80 à 90 on a compris raisonnablement bien la physique des particules j'appartiens j'appartiens à un labo de particules et les collègues m'en prendront pour ça mais les collègues qui travaillent à leur actuelle mais l'attention des physiciens s'est trouvée tournée vers la quantification de la gravité et Schwarz et Green et Witten c'est les paires de la théorie des cordes et les modèles des matrices aléatoires étaient alors surtout considérés par comme une théorie alternative l'action de Louville mais pour quantifier la gravité mais seulement en deux dimensions les inventeurs de modèles aléatoires tensoriels comme Angliorne Sakshankoukora Okos ont voulu dupliquer le succès des modèles de matrices en dimension 4 ou 3 mais ils ont rencontré une difficulté inattendue l'absence de d'un développement en 1 sur n je vais vous dire ce que c'est 1 sur n c'est quand la taille du tensor ou de la matrice est grande mais 20 ans ont passé là-dessus prenant un cas typique les matrices complexes et hermétiennes vous savez que les matrices hermétiennes sont complexes leur distribution est iid gaussienne et la fonction de partition libre est composée d'une intégrale ordinaire dm et d'un facteur évidemment gaussien trace de m carré et où m dm c'est composé des diagonaux et des matrices évidemment réelles et imaginaires non diagonales et les invariants sont composés d'une quantité indéfinie de traces et entièrement déterminée par le provocateur ou la cohérence et on va pour ce soit iid c'est et pour que ce soit bien normalisé le propagateur est constitué de fonctions delta et de couple de fonctions delta et par la règle de Wick on peut calculer tout les matrices aléatoires sont anciennes par exemple Wigner mais Toss a fait l'observation fondamentale que le développement en sur n les modèles matriciels est un développement topologique c'est là son papier le plus célèbre et il a fait le papier est intitulé les graphes planaires mais le degré de Toft est égal au nombre de trous d'une face associée au graphe G ce n'est pas un graphe c'est une carte combinatoire mais je passe et une sphère a un nombre de trous égal à zéro c'est les graphes planaires compactifiés mais un tor est égal à un et ainsi de suite un tor à deux trous et les tercières aléatoires partagent avec les matrices aléatoires le fait qu'ils sont un monde de dimension zéro ils n'ont pas d'espace temps mais de plus comme ils sont basés sur la théorie des champs de Feynman ils se prêtent mieux aux techniques de renormalisation mais vous pourrez voir dans l'exposé de de tamar justi en 2010 un développement en insurène a été enfin découvert pour les modèles détention aléatoire il s'appuie sur le degré de gourou d'un graphe coloré et le degré de gourou oméga est un nombre entier positif c'est avec une partie topologique et une partie combinatoire pour le définir il nous faut une nouvelle notion celle des jaquettes ouverte et fermée mais c'est indiffensable pour nous connecter à une notion plus sociale c'est à dire aux matrices aléatoires une jaquette est définie de manière objective et associée d'une matière objective à un modèle de matrice pour l'instant la définition des jaquettes c'est le pas le plus important de mon point de vue et il y a trois jaquettes inédivalentes jaquettes pour des tenseurs de rang 3 c'est à dire des cubes de données et douze jaquettes pour les tenseurs de rang 4 c'est un hypercube et ce n'est pas le rang trois jaquettes on pourrait dire quatre jaquettes pour détention mais douze jaquettes et à chaque jaquette est associée une carte fonds jaquette donc un modèle de matrice donc un degré de toft du modèle de matrice et le degré de gourou est alors proportionnel à la somme des degrés de toft déjà quatre mais je je me dit que une parenthèse pour la somme il y a il y a deux jours ou trois j'étais à Elzinski pour les médailles et le le vous savez que on a beaucoup parlé de Dubinisco Capin mais c'est un mathématicien britannique qui a fait Ménard c'est un mathématicien britannique qui a aussi reçu les médailles et son esposé est entièrement dans les rapports de de l'addition et de la multiplication et la somme des degrés de toft pas le produit depuis cette percée il y a douze ans nous avons essayé de construire une approche nouvelle à la gravité quantique que nous avons appelé la piste des tenseurs le mot aléatoire est dans son entendue elle combine les modèles de son aléatoire la géométrie discrète et le groupe de l'amoranisation dans le point de vue de Spendman le point de vue de Spendman peut être caractérisé par la présence de une grande intégration fonctionnelle et que l'on peut développer en toutes sortes de graphes pour les matrizes la valeur des variantes peut être classée par des graphes à ruban les bords correspondant aux deux indices définissant la matrice dans le cas des modèles tensoriels ils peuvent être classés par des graphes colorés à trois couleurs ou plus vous voyez que j'ai dessiné des graphes avec des vertex de blanc ou noir c'est des graphes bipartis et j'y reviendrai dans la suite pour généraliser le développement sur N au cas d'étenceur la première étape consiste à choisir un invariant et normaliser cet invariant vous le voyez que N a la puissance alpha et et l'étape difficile est de trouver alpha tel que le développement en insurène existe c'est-à-dire que l'énergie libre soit l'énergie libre ça veut dire du point de vue des physiciens la connexe et mais vous voyez que l'énergie libre c'est une fonction de deux variables lambda c'est la conférence du couplage et N le développement normal perturbatif c'est un développement en puissance de lambda et pour le pour un sur N c'est l'étape que les physiciens ont mis 20 ans à faire une étape supplémentaire que étant les graves les graves mononiques de rang 4 la couleur 0 étant associée au papagateur de Schweinman vous voyez une autre couleur de qui est de couleur verte et tandis que les graphes n'ont que trois couleurs et une couleur verte apparaît mystérieusement et les graphes méloniques sont un peu trivians d'un point de vue topologique et elles correspondent à des triangulations de l'asper et le grand danseur mais comme le degré de bourreau n'est pas seulement pour topologique le jeu entre combinatoire et topologique dans les termes sous-dominants peut être incroyablement complexe et c'est l'espoir de coller un peu plus à la gravité quantique en grande dimension de trois ou quatre mais je passe mais je veux surtout dire quelque chose sur le modèle SYK c'est un modèle de formule de major rana couplé par un tensor désordonné mais il bien que très simple quitte Aïef l'a découvert mais bien que très simple c'est un modèle qui capture en quelque sorte trois propriétés importantes il est résoluble dans la limite n tendant vers l'infini il existe une symétrie conforme dans la limite du coup place fort c'est la limite lambda égale l'infini et il peut donc être un point fixe de renormalisation surtout du point de vue de la gravité quantique il est maximalement chaotique au sens de Madacena et Stamford d'où le modèle S K et Y S Y K bien qu'il est très simple ouvre un seul main vers les principaux concepts théoriques de la gravité quantique et c'est un modèle qui a suscité beaucoup d'intérêt depuis son invention en 2015 Witten c'est le pape des cordes Witten a trouvé un véritable modèle sans désordre dans lesquels les tenseurs jouent un rôle beaucoup plus fondamental en un mot il a découvert que son modèle a la même limite mélonique que le tenseur mine un point par coureau et Klebanov et Tarnopolski ont simplifié la symétrique du tenseur et ils ont employé des tenseurs réels vous voyez que les tenseurs réels ne sont pas bipartites le moulon agrafe et le biélographe sont bipartis mais pas le tetragraphe et surtout les graphes d'ordre 6 c'est k3 3 3 mais contrairement au modèle s y k initial ces modèles tensorial s'inscrivent dans le cadre de la théorie quantique locale des champs avec un d égal à 1 il est donc possible de le prolonger en dimension supérieure à 1 c'est le travail de tout un tas de théoriciens recrutés par gouraux et par exemple à Paris-Seclet on a une équipe de polytechnique animée par Dario Benedetti qui fait bien ça et moi j'ai pris une voix différente conclusion des conférences post-covid comme celle de Marseille en mars de cette année réunissent tout le gratin des tenseurs aléatoires mais les physiciens et les mathématiciens travaillant sur les tenseurs aléatoires s'orientent de plus en plus souvent vers les applications liées à l'analyse de données et l'intelligence artificielle et ainsi la frontière qui les séparait des informaticiens s'estompe et en analyse de données en machine learning et en intelligence artificielle les données sont toujours réelles mais voire même rationnelles voire même un certain nombre de bits et il est crucial de tenir le plus grand compte des symétries on a vu l'importance de la symétrie tensorielle OND par rapport à une haine des plus un je conclue là mais je crois que c'est une richesse comme la vie de faire plus d'infariant et de faire ça dans les proches années à venir je vous rends merci 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 beaucoup Vincent pour cette ce voyage dans le monde de la physique c'est vrai que pour nous qui nous ont une intelligence artificielle c'est toujours 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 un voyage en tout cas plus plus sérieusement évidemment tous les on voit tous les travaux qui sont menés sur les tenseurs depuis quelques années les résultats qui arrivent et qui maintenant nous apportent des outils qui vont devenir exploitables pour nous qui souhaitons traiter des données et donc je vais inviter Mohamed à nous rejoindre si j'arrive à me débarrasser de cette fenêtre pour que justement il nous explique comment ces travaux de la physique qu'il mène avec Vincent l'ont l'ont inspiré pour finalement venir alimenter ces réflexions un peu plus profondes sur l'intelligence artificielle enfin un peu plus profondes ces réflexions profondes sur l'intelligence artificielle et justement écoute Mohamed je te laisse la parole viens nous expliquer comment nous qui travaillons avec des réseaux de neurones on ferait peut-être bien de se poser des questions au temps sur rien merci Patrick donc déjà juste dire quelques mots vu que c'est un peu une inauguration pardon la dernière fois que j'étais ici pour parler de ce sujet c'était il y a 4 ans 2018 on avait co-organisé avec Vincent Laoche un séminaire pour commencer à exposer un peu les idées auxquelles Vincent Riverso avait participé il nous avait fait une invitation un peu plus longue à la renormalisation il avait pris le temps de rentrer dans les détails et suite à ça on avait co-organisé un autre événement à Paris en 2019 avec nos collègues allemands du groupe Structure Heidelberg un événement auquel Vincent Riverso avait beaucoup oeuvré pour l'organisation bon malheureusement il n'avait pas pu participer et ensuite on a été coupé court un peu dans notre élan avec le Covid ce qui ne nous a pas empêché d'avancer entre temps entre temps l'équipe s'est agrandie et puis on a pu avancer un peu plus et donc je suis vraiment content aujourd'hui d'être ici pour vous présenter un petit peu l'avancement qu'il y a eu sur cette activité là j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont soutenu l'activité comme l'a dit Alexandre tout à l'heure s'il y a vraiment besoin quelque part d'avoir un soutien notamment de la hiérarchie donc moi ça fait depuis 2012 à peu près que je réfléchis à ces sujets là j'ai toujours été soutenu par mon chef de labo Régis Vincigara Patrick Sette à l'époque François Gaspard chef de département et aussi j'ai aujourd'hui beaucoup le soutien de Grégorio qui est le nouveau chef du département bien sûr un grand soutien aussi de la part d'Alexandre et plusieurs personnes dans l'institut qui soutiennent aussi ces travaux notamment Valentina et Laurent qui sont toujours là à encourager et vraiment ça fait plaisir et je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui bon maintenant je vais vous parler un petit peu plus du programme et comment on va essayer d'articuler les choses donc le sujet s'intitule intelligence artificielle et complexité alors ça marche donc la présentation ce que j'ai ce que j'ai fait pour la présentation c'est que au lieu de choisir un thème précis et de rentrer dans les détails j'ai préféré donner une vue un peu d'ensemble et de présenter un petit peu de manière surfacique différents axes qu'on aborde et surtout la manière dont ces dont ces dont ces questions se interagissent entre elles et en gros l'idée c'est vraiment de présenter la méthodologie plus que les outils donc l'objectif général de la chaire il est finalement assez simple et quelque part assez ambitieux l'objectif c'est de développer une IA qui a le je dirais le juste niveau de complexité et on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails bien sûr le terme complexité c'est un terme qu'on peut définir de plein de façons on peut y associer des définitions plus techniques là j'ai juste choisi pour l'occasion une définition un peu gros grain c'est à dire que ce qu'on veut c'est une IA qui soit performante puisqu'on ne va pas aller à l'encontre des performances c'est vraiment l'objectif premier mais en même temps en termes de complexité il faut que ça reste frugal et il faut que ça reste de confiance il ne faut pas qu'on perde pied quelque part avec les modèles qu'on développe voilà et donc dans cette quête d'une IA avec le juste niveau de complexité en fait il y a trois caractéristiques qu'on a envie d'avoir et dès qu'on parle de performance il y a tout de suite un candidat qui saute aux yeux qui est le deep learning et en fait le deep learning il saute aux yeux déjà depuis une bonne dizaine d'années et notamment on l'a vu au travers de ce challenge qui s'appelle ImageNet donc qui est un challenge en vision par ordinateur où le but c'est d'être capable de reconnaître le contenu des images du quotidien voilà donc c'est un dataset composé d'un grand nombre d'images de l'ordre du million et pour chaque image on associe un label et on a quelque chose comme 1000 labels voilà donc il y a 1000 classes et il faut arriver à trouver la bonne classe associée à chaque image et avant l'arrivée du deep learning donc avant 2012 les méthodes standards les plus performantes déjà ça c'était déjà des super résultats avaient des performances où on retrouvait quelque chose de l'ordre de 25% d'erreurs dans les taux de classification 25% d'erreurs en fait c'est pas très bon dans le sens où c'est une erreur sur 4 en moyenne et donc ce qu'on a vu apparaître avec le deep learning c'est une augmentation significative des performances et une augmentation continue des performances au fur et à mesure des années et du coup on s'est rendu compte qu'on avait trouvé le bon paradigme pour améliorer les performances on a même amélioré les performances on a été même au-delà de quelque part les performances humaines moyennes qui étaient estimées à l'ordre de 5% voilà donc ça c'est très bien et ce qu'on voit c'est que chaque année une nouvelle architecture donc un nouveau modèle de réseau de neurones de deep learning est introduit pour améliorer les performances ok donc pour la performance on a notre candidat donc maintenant est-ce que le deep learning on peut le qualifier de frugal et bien en fait pour répondre à cette question une façon de faire c'est de regarder un tout petit peu plus dans le détail donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un des réseaux prendre un au hasard j'ai pris celui-là VGG19 qui est un réseau qui est bien répandu dans la littérature et j'ai affiché son architecture ici et voilà donc maintenant on va essayer d'analyser un petit peu à quoi ça ressemble donc ce qu'on donne en entrée c'est une image et c'est une image qui fait cette taille-là 224 par 224 par 3 pourquoi 3 ? parce qu'on a 3 couleurs c'est une image RGB et ensuite cette image elle rentre dans un tas d'opérations et notamment des opérations de convolutions donc on a des couches de convolutions avec des sorties et ce qui est intéressant de voir c'est typiquement ce qui se passe dès la première couche on a une sortie qui est de taille 224 par 224 par 64 donc pourquoi 224 par 224 ça correspond à la taille de l'image initiale et pourquoi 64 ? en fait parce qu'il y a 64 filtres de convolution et ces 64 fils de convolution en fait ils jouent le rôle quelque part de pattern qu'on va rechercher dans l'image et donc on peut me poser la question de pourquoi 64 ? c'est vraiment la première question qu'on peut se poser et ensuite derrière on voit apparaître d'autres valeurs qui sont en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces valeurs sont complètement arbitraires et vraiment l'idée c'est de définir une architecture avec un peu l'intuition et d'apprendre cette architecture sur le dataset qu'on a vu précédemment le point qu'il faut noter c'est que si on fait l'exercice en pratique et qu'on apprend cette architecture-là sur le dataset que j'ai mentionné au-dessus et qu'on a déjà un bon calculateur une bonne carte graphique dans son ordi et bien ça peut prendre quelque chose de l'ordre de 2 à 3 semaines et ce qu'il faut savoir c'est que si on s'amuse à changer ne serait-ce qu'un chiffre dans toute cette architecture et qu'on veut voir les performances du réseau il faut réapprendre le réseau sur le dataset et donc de nouveau 2 à 3 semaines donc à chaque fois qu'on change le moindre petit truc ici il faut compter 2 à 3 semaines de travail voilà donc en ce sens on est vraiment sur un modèle qui selon moi est pas du tout frugal parce qu'on n'a pas du tout de quoi théoriser tous ces concepts-là aujourd'hui on travaille principalement à l'intuition et aujourd'hui avec la montée en puissance des architectures les architectures d'aujourd'hui elles sont encore beaucoup plus grosses que celles-ci il y a beaucoup plus de paramètres à apprendre et on se rend compte que l'apprentissage de ces architectures en fait il est extrêmement coûteux en énergie voilà donc deep learning frugal non clairement pas alors est-ce que deep learning de confiance malheureusement non déjà pour une raison assez simple c'est que à cause de ce problème il est souvent qualifié de black box encore une fois parce qu'il n'y a pas de théorie c'est vraiment un outil qui est arrivé avec l'expérience et en plus on se rend compte qu'il y a des problèmes de robustesse assez surprenantes finalement donc pour lesquels finalement on n'a pas vraiment par moment on perd en prédictibilité au niveau des réseaux de neurones j'ai pris un exemple qui est bien connu ici mais je le réexplique au cas où donc là typiquement on peut prendre un réseau de neurones qui reconnaît des panneaux de circulation et notamment qui reconnaîtrait très bien qu'il y ait un panneau de stop ici il suffit d'ajouter quelques petits bouts de scotch bien positionnés sur le panneau pour faire en sorte que le réseau de neurones se mette à reconnaître un panneau de limitation de vitesse de 70 km heure avec un niveau de confiance de 100% voilà donc là on voit que pour des applications critiques comme le véhicule autonome ça peut être assez problématique donc deep learning de confiance pas encore non voilà donc finalement tout ça ça nous mène naturellement à repréciser un petit peu l'objectif voilà donc on veut atteindre cet objectif et une façon de faire c'est de repenser le paradigme du deep learning bien sûr on va rester un petit peu accroché à ce qui se fait dans le deep learning on va s'en inspirer et l'idée ça va être d'essayer d'aller un peu au-delà ok donc j'arrive à la première partie de la présentation qui va être axée sur les algorithmes tensoriels après l'introduction de Vincent il faut bien qu'on parle un peu de tenseur alors alors comme je l'ai dit l'objectif ça va être de réduire les calculs entre guillemets non nécessaires ceux qui vont augmenter la complexité sans raison et tout à l'heure j'ai dit quelque chose j'ai dit que en fait quand on développait une architecture d'un réseau de neurones on n'avait pas trop d'insights sur à quoi doivent ressembler les couches intermédiaires la seule chose qu'on sait c'est que c'est qu'au final l'image elle doit être représentée d'une manière suffisamment haut niveau pour que notre algorithme typiquement de classification soit capable de reconnaître le contenu de l'image donc l'idée en fait de tout ça ça va être d'extraire quelque part toute la complexité qui est cachée dans l'image dans les pixels de l'image d'extraire d'essayer de comprendre les interactions entre ces pixels qui nous mènent progressivement nous à interpréter cette image par exemple d'image de bateau je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dedans ok et en fait tout à l'heure je n'ai pas tout dit quand j'ai dit qu'on ne savait pas trop à quoi devait ressembler l'intérieur d'un réseau de neurones en fait il y a un truc dont on est au moins sûr c'est que la sortie ici la représentation ça doit être un vecteur et pour une raison assez simple en fait en fait ça doit être un vecteur parce que parce que les algorithmes qu'on possède standard ils sont principalement matriciels c'est à dire qu'ils prennent en entrée des vecteurs ils ont besoin de prendre en entrée des vecteurs et puis il y a des raisons aussi plus profondes qui me font qualifier ces algorithmes de matriciels mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là dessus donc en gros pour designer un réseau de neurones ce qu'il faut retenir c'est qu'on fait ce qu'on veut au milieu mais à la fin ici ils nous font un vecteur absolument et on se débrouille pour finir sur un vecteur et donc maintenant on peut se dire bah ok et si on revient sur notre objectif d'essayer de retirer des calculs inutiles bah typiquement essayons de retirer des opérations qui sont faites vers la fin et on va se rendre compte qu'on va arriver tout de suite vers un espèce de problème c'est que dès que je retire par exemple quelques couches si j'analyse ce que j'ai avant bah en fait comme j'ai un réseau convolutif bah je vais me retrouver avec un objet qui a qui a une taille ici qui le caractérise de tenseur donc il y a 14 en X 14 en Y et 512 en Z typiquement et donc si mon objet c'est un tenseur et si je veux tout de suite travailler là dessus l'algorithme bah en fait on a besoin de développer des algorithmes tensoriels voilà donc vraiment ce qu'il faut retenir là c'est que nous on encourage dans le cadre de cette activité au développement des algorithmes tensorels quels qu'ils soient pour arriver à gagner en flexibilité sur notre manière de designer les réseaux de neurones et notamment de réduire leur complexité et l'autre point important c'est que bien sûr on peut continuer l'exercice intellectuel on peut se dire si on continue de retirer des blocs qu'est-ce qui se passe on va se rapprocher de la donnée d'entrée donc on va réduire finalement quelque part toutes ces parties sur lesquelles on n'a pas trop d'insight et là j'en profite pour mentionner un point important c'est que plus je vais en retirer au moins dans le cadre de cette architecture plus je vais me retrouver avec des tenseurs de plus en plus gros donc comme l'a mentionné tout à l'heure Vincent la taille dans ces histoires de tenseurs c'est quelque chose qui joue un rôle important et on va revenir là-dessus un peu plus tard ok donc nous on a essayé de contribuer dans cette direction-là dans la direction de développer des algorithmes pour des modèles tensoriels et le modèle qu'on a regardé c'est typiquement le modèle de la tenseur PCA qui est une généralisation du concept de l'analyse en composantes principales la PCA matricielle et donc le modèle il est défini de la manière suivante donc on a en entrée un tenseur qui va caractériser les données c'est le tenseur des données et le modèle fait l'hypothèse suivante c'est que le tenseur il va être composé d'un bruit et d'un signal et le but ça va être de récupérer le signal juste pour préciser donc le signal ici ça va être un tenseur de rang 1 et le bruit ça va être un tenseur de rang plein et donc quelque part le signal il est plongé dans le bruit avec un certain niveau d'intensité donc ce niveau d'intensité il est caractérisé par ce bêta qui est le rapport signal sur bruit et bien entendu plus le bêta il est grand plus la récupération du signal est facile quelque part ça devient évident et donc ça c'est un sujet c'est un modèle qui est très important sur lequel il y a eu beaucoup de travaux et notamment il y a eu plusieurs algorithmes qui ont été proposés pour résoudre ce problème là et les trois algorithmes qui sont les plus répandus dans la littérature pour adresser ce problème là c'est les algorithmes suivants donc un algorithme qui s'appelle homotopie un algorithme qui s'appelle unfolding un algorithme qui s'appelle tensorly et donc ça c'est les algorithmes les plus performants pour résoudre ce modèle là donc on voit que ça reste un sujet encore relativement actif bon c'est très bien on veut des modèles tensoriels on en trouve on veut des algorithmes tensoriels pour résoudre ces modèles là on en trouve aussi donc tout va bien tout va bien en fait pas vraiment pas vraiment parce que il y a quelque chose que j'ai pas dit c'est que ce que je viens de présenter ça peut paraître un petit peu évident donc pourquoi ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait parce que c'est difficile c'est difficile en fait tout ce qui touche autour des tenseurs ça devient très vite compliqué et notamment le problème de la tenseur PCA c'est un problème qui est connu pourrait être dans les pires cas être un problème NP-ARD et qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut se traduire ça en pratique en fait ce que les gens ont constaté avec le temps c'est que en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des algorithmes qui sont proposés il y a aussi des personnes qui travaillent sur l'estimation des performances de ces algorithmes et les garanties théoriques autour de ces algorithmes et donc on voit que c'est des sujets complètement d'actualité et donc ces personnes-là travaillent sur l'estimation des performances des algorithmes typiquement ceux que j'ai présentés juste avant et ce qu'on constate c'est la chose suivante c'est que sur ce travail on voit qu'il y a deux types de familles de recherches qui sont faites sur les performances il y a des gens qui vont aborder le problème d'un point de vue purement théorique d'un point de vue asymptotique et l'idée ici ça va être de se dire en fait quelle performance je pourrais obtenir sur ce modèle-là si j'avais disons un temps infini ou une puissance de calcul infini et ce qu'on constate c'est qu'on arrive à définir des bornes on arrive à trouver finalement à partir de quand on est censé récupérer le signal qui est caché dans le bruit et donc ça se traduit de la manière suivante c'est-à-dire ce qu'on cherche à récupérer c'est un signal et donc on va faire une proposition l'algorithme va sortir un signal et on va voir on peut mesurer à quel point ce signal il est aligné avec la solution donc on va chercher à mesurer l'alignement en fonction de ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire le rapport signal sur bruit donc là plus on va vers la droite plus c'est facile et inversement plus c'est compliqué quand on se rapproche d'un rapport signal sur bruit faible et ce qu'on voit c'est qu'on peut récupérer le signal avec un on sait caractériser la manière dont on peut récupérer le signal en théorie en principe si on avait une puissance de calcul infini et ce qu'on constate également c'est qu'on arrive à trouver les performances de ces algorithmes comme ceux que j'ai présentés précédemment et ce qu'on constate c'est qu'il y a un décalage entre notre capacité de récupérer le signal en temps polynomial c'est-à-dire avec un algorithme et ce qu'on est capable de faire en principe de manière théorique bon a priori c'est pas très grave il y a juste un petit décalage bon après ce qu'il faut noter c'est que j'ai pas forcément détaillé mais il y a un point fondamental qui apparaît c'est que le bêta théorique il est indépendant de la taille du tenseur c'est-à-dire quelle que soit la taille du tenseur on a toujours le même trècheau d'à partir de quand on peut récupérer le signal ce qui n'est pas le cas du bêta computationnel qui est caractérisé ici et ça c'est vraiment dramatique pour nous parce que en gros ce que ça nous dit c'est que si je reprends mon exemple de tout à l'heure plus je vais avoir à faire un tenseur qui est gros plus je vais devoir avoir un signal très intense et ça c'est pas du tout du tout une bonne nouvelle alors donc nous c'est un sujet qu'on a regardé et en fait on s'est très vite rendu compte en explorant les graphes non bipartites sans variant en symétrie OEN qu'a évoqué tout à l'heure Vincent on s'est rendu compte que finalement en fait il y avait peut-être quelque chose qui avait été loupé dans la littérature parce que très vite on a vu qu'on pouvait faire mieux que les algorithmes qui étaient existants et on s'est dit peut-être que là il y a peut-être quelque chose à revisiter et à re-questionner et en fait il s'avère qu'on a découvert un algorithme un algorithme qui en fait ne présente pas du tout finalement ces comportements ces comportements qui étaient connus jusque là et on a trouvé un algorithme qui est toujours aussi performant quelle que soit la taille du tenseur voilà et donc quoi ça ressemble en pratique si on essaye de mesurer ça en termes de résultats peut-être déjà pour dire deux mots sur l'algorithme en question donc c'est un algorithme qu'on a appelé Selective Multiple Power Iteration qui fait quelque chose finalement de relativement simple donc on va prendre le tenseur le tenseur de données et et l'idée ça va être déjà d'initialiser de prendre un certain nombre de vecteurs aléatoires on tire un certain nombre de vecteurs aléatoires m inits et donc ces vecteurs sont tirés dans la sphère unité et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va contracter ce tenseur avec ces vecteurs là on va appliquer quelque chose en fait qui s'apparente à ce qu'on appelle la Power Iteration pour les matrices et donc on va intérer ça un certain nombre de fois le certain nombre de fois étant quelque chose d'assez précis et le certain nombre d'initialisations étant quelque chose de précis et ce qu'on fait à la fin une fois que tous nos vecteurs ont convergé via ces contractions successives avec le tenseur on va prendre parmi tous ces vecteurs on va prendre le vecteur qui va maximiser la grandeur suivante qui est T fois V fois V fois V et ça c'est la sortie de l'algorithme et donc si on compare les performances de l'algorithme SMPI qu'on a proposé qui est caractérisé en bleu ici avec les trois algorithmes que je montrais tout à l'heure de l'état de l'art en fait on voit que l'alignement qu'on récupère nous en fonction du bêta il est meilleur que ce qui est proposé dans l'état de l'art alors l'autre point à mentionner qui est évident c'est que comme je l'ai dit plus le bêta est grand plus c'est facile à récupérer c'est pour ça que ces courbes ont cette forme là et maintenant ce qui va être ce qui va être important de mesurer c'est qu'est-ce qui se passe si on fait varier la taille du tenseur donc là on a pris un tenseur de taille 100 par 100 par 100 et comme je l'ai dit tout à l'heure il y a vraiment un jeu qui apparaît lorsqu'on augmente la taille du tenseur et donc ce qui est attendu c'est que les algorithmes en fait ils vont de moins en moins performants donc c'est ce qu'on a fait on a pris un tenseur plus gros un tenseur de taille 200 par 200 par 200 et ce qu'on voit c'est que comme attendu par les résultats théoriques on voit que les algorithmes existants en fait ils performent de moins en moins et là c'est déjà des résultats qui sont proches de 0,2 en fait c'est vraiment des mauvais alignements et à l'inverse l'algorithme qu'on a proposé en fait il n'a pas vraiment bougé en termes de performance et donc on peut s'amuser à continuer l'exercice donc on prend un tenseur encore plus gros 400 par 400 par 400 on voit les tendances se confirmer et on peut faire voilà on a été jusqu'à 1000 par 1000 par 1000 et là ce qu'on voit c'est qu'en fait il n'y a plus du tout de concurrence sur ce sujet là et c'est en ce sens qui est un résultat fondamental dans le sens où il change radicalement la donne sur ces problématiques tensorielles alors en termes de perspectives sur ce sujet en fait il y en a plein qui apparaissent d'un coup comme je l'ai dit tout à l'heure il y a déjà des perspectives théoriques des questions qui se posent pourquoi en fait pourquoi cet algorithme performe mieux que les autres de manière fondamentale et donc les questions qui se posent c'est aussi parce qu'en fait les gens la power iteration c'est des gens qui avaient beaucoup de personnes qui avaient étudié le sujet et en fait il s'avère qu'en regardant d'un peu plus près on s'est rendu compte que l'algorithme SMPI qu'on propose en fait il définissait une configuration qui n'avait pas du tout été regardée dans la littérature et qui fait qu'en fait on est passé à côté de quelque chose de relativement important donc il y a des travaux si c'est des sujets qu'on regarde de très près en ce moment bien sûr il y a du travail sur l'algorithmie notamment comme je l'ai mentionné tout à l'heure là on a adressé le problème de la tenseur PCA mais ça reste un modèle parmi d'autres et la question va être de voilà en IA nous on aime bien avoir un peu le choix donc il faut avoir un maximum de modèles différents pour adresser un maximum de tâches différentes et donc l'idée ça va être d'essayer d'étudier ce qui se passe pour d'autres tâches je pense notamment au tenseur que le stirring et à Dina qui est dans le public qui a travaillé sur ce sujet aussi il y a des perspectives très applicatives dans le sens où indépendamment de tout ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure sur le réseau de neurones en fait il y a déjà un tas de données qui ont intrinsèquement une structure tensorielle comme les vidéos les images hyperspectrales des données multisenseurs etc. tout ça ça se modélise très bien comme détenseurs les questions qui se posent c'est quelle performance on peut obtenir en appliquant ce nouveau type d'algorithme sur ces données là voilà donc ça ça conclut ma première partie et je passe à la deuxième partie qui est la représentation tensorielle donc on va rester autour détenseurs maintenant on va parler un peu plus de représentation et alors je vais commencer tout de suite par un problème finalement moi qui viens du domaine de la vision il y a quelque chose qui me saute aux yeux un petit peu quand je prends un peu de recul sur la situation et je peux faire le constat assez simple qui est le suivant je me dis ben en fait imaginons que j'ai envie d'analyser une seule image on a vu le réseau de neurones c'est quelque chose qui a besoin de plusieurs images pour être appris ben typiquement un algorithme tensoriel il peut tout de suite être appliqué juste sur une seule image et on peut essayer de dire quelque chose déjà avec une image donc en termes de frugalité ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant le problème courant compte c'est que bon si je regarde une seule image typiquement l'image en question ben en fait j'ai affaire à un tenseur pourquoi ? parce que j'ai j'ai un certain nombre de pixels en X un certain nombre de pixels en Y et j'ai trois couleurs cette image là une image RGB donc le fait d'avoir cette structure là j'ai affaire à un tenseur explicitement donc là c'est ok il n'y a aucun problème conceptuel à rentrer cette image dans un algorithme tensoriel à essayer de voir ce qui se passe le souci le souci est que si je convertis cette image en niveau de gris finalement je n'ai pas perdu grand chose personne qui connaisse cette demoiselle ils la reconnaîtront aussi dans cette image en niveau de gris donc conceptuellement en termes d'information il ne s'est pas passé grand chose mais d'un point de vue structure de données en fait on est passé d'un tenseur à une matrice et donc mettre une matrice dans un algorithme tensoriel il y a un truc qui cloche quand même et donc c'est un peu ça l'observation fondamentale qui nous a motivé à un petit peu plus aller regarder les représentations tensorielles bon en fait il y a une solution toute simple à ce problème il suffit de reprendre notre meilleur ami le deep learning de mettre notre image en niveau de gris et de reprendre notre architecture favorite typiquement celle de VGG et puis dès les premières couches en fait je sais représenter cette image comme un tenseur bon bah finalement c'était pas un si gros problème que ça et donc je peux mettre cette représentation tensorielle dans mon algorithme tensoriel bon le souci c'est que on n'aime pas trop parce qu'on retombe finalement sur le même problème et on se dit bah en fait on va pas beaucoup beaucoup avancer alors donc on s'est on s'est on s'est fixé l'objectif suivant de développer une représentation tensorielle qui ne s'appuie pas sur ces concepts de deep learning et finalement qui doit avoir les propriétés suivantes bah déjà elle doit être tensorielle bon ça c'est le premier point le deuxième point c'est que en fait elle doit décrire de manière haut niveau l'image plus haut niveau que l'échelle du pixel parce qu'en fait c'est ce qui est attendu par une représentation c'est ce que fait typiquement un réseau de neurones il va il va être capable de proposer des features des patterns qui vont être à une échelle plus grande que le pixel typiquement il va proposer des features qui correspondent aux yeux correspondent aux nez etc si je prends l'exemple d'un visage et ce qu'on veut c'est que à l'inverse de ce qui est fait dans le réseau de neurones c'est que ces features soient bien définies on va essayer de comprendre ce que nous on sous-entend par bien définie l'approche qu'on a choisie pour bien définir ces features c'est une approche purement combinatoire et on s'est dit bah en fait autant pour des concepts sémantiques typiquement pour analyser un visage on se doute que 64 features ça peut être suffisant pour avoir suffisamment de patterns pour reconnaître un visage mais on sait pas en fait s'il y en a trop si on n'a pas assez etc et donc la difficulté de ça c'est que quelque part les features sémantiques bah en fait c'est des choses qu'on sait pas très très bien caractériser à l'inverse les motifs combinatoires sont des motifs qu'on caractérise très très bien en fait on sait faire des familles de motifs bien définis typiquement si si je vous dis quels sont les motifs de taille 2 binaires et bien en fait ils sont tous là il y a 0 0 0 1 1 0 1 1 il n'y en a pas d'autres voilà donc là j'ai toute la famille des motifs binaires c'est à dire j'ai oublié personne tout le monde est là et je sais que ça sert à rien de rajouter une cinquième case parce qu'en fait ça serait pas un motif binaire de taille 2 où il y aurait de la redondance ou voilà rien de bien utile on peut faire l'exercice avec des motifs de taille 3 binaires voilà je les ai tous listés il y en a 8 et en plus ce qu'on peut faire comme l'a mentionné Vincent tout à l'heure en fait on aime bien les invariants les symétries etc donc en plus on peut s'amuser à ajouter des symétries dans l'exercice et des invariants par exemple ici on peut regarder les invariants par la rotation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple 0 0 1 c'est la même chose que lui pourquoi ? parce que c'est juste on a juste pivoté finalement c'est le même motif et si on pivotait d'une case on aurait la même chose et du coup ceux-là avec lui en fait ils sont représentés juste par un seul il y a un seul représentant de toute cette famille pareil pour eux voilà 0 0 1 1 0 donc en fait ici j'ai tous les motifs de taille 3 binaire invariant par rotation et c'est ça qui nous plaît dans cette démarche c'est que la famille des motifs est très bien définie maintenant reste à connecter avec la donnée ça c'est la combinatoire pure mais quel est le lien avec la donnée en fait il ne faut pas chercher bien longtemps il suffit de taper motif combinatoire image et on tombe sur quelque chose qui est bien connu qui s'appelle les local binary patterns donc les local binary patterns ça fonctionne de la manière suivante en fait on va chercher à attribuer à une image ou un patch d'une image typiquement à ce pixel là je veux lui attribuer un motif combinatoire par exemple comme ceux que j'ai présentés ici alors comment je fais voilà dans l'LBP on fait la chose suivante donc on prend ce motif et on va caractériser son voisinage et ça c'est très bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on va monter en abstraction on va décrire au lieu d'écrire à l'échelle du pixel on va décrire quelque chose à l'échelle du voisinage du pixel donc ça c'est très bien on est vraiment dans une bonne direction avec les LBP au sens de ce qu'on veut faire alors ce qu'on fait c'est assez simple on prend cette valeur là et on la compare avec les voisins en fait on a une valeur qui est égale ici une valeur qui est plus petite ici plus grande etc et ensuite on va mettre un 1 lorsque c'est plus grand ou égal et 0 lorsque c'est plus petit voilà et donc là on voit qu'on a fait apparaître un motif combinatoire binaire 1 0 0 0 1 1 1 voilà qui décrit le voisinage ensuite on peut s'amuser à pondérer par les puissances de 2 pour avoir une bijection en bijection un scalaire associé à cette valeur là pour la représenter mais c'est c'est purement visuel l'idée c'est vraiment d'avoir réussi à associer un motif à ce pixel là qui décrit son voisinage ok donc ça c'est très bien et voilà à quoi ça ressemble si j'applique les LBP et que j'associe une valeur à chaque motif je peux afficher l'image et ça ressemble à ça donc ça c'est la représentation LBP de cette image et vous pouvez regarder il y a toute une littérature sur le sujet des locales binary patterns avec un tas de bouquins sur le sujet moi il y en a un que j'aime bien c'est celui de Mathieu Pietti-Canon qui est connu mondialement pour ses contributions sur les LBP voilà donc il y a toute une littérature là-dessus voilà le truc c'est qu'il y a un petit souci dans les LBP et pour comprendre le problème il suffit juste de regarder ce qui se passe si je voulais faire des LBP sur des images couleur comme je l'ai dit tout à l'heure en fait on veut une représentation qui fonctionne tout aussi bien sur notre image au niveau de gris que sur une image couleur qu'est-ce qui se passe avec les LBP quand je regarde une image couleur voilà le problème le problème il est assez simple et assez fondamental c'est que comme tout à l'heure il fallait comparer cette valeur avec les valeurs voisines il fallait trouver si c'était plus grand ou plus petit et donc là si j'ai affaire à une image couleur donc je vais avoir finalement pour chaque pixel un vecteur de taille 3 caractérise son intensité dans le rouge dans le vert et dans le bleu et pareil pour son voisin et donc là la question qui se pose c'est qui est plus grand entre ces deux là bon ben là on peut se dire que 180 c'est plus grand que 90 mais 3 c'est plus petit que 25 5 c'est plus petit que 31 après on peut se dire bon mais en fait là j'en ai deux qui sont plus petits que lui donc a priori lui il est plus petit mais à côté de ça 180 est beaucoup plus petit que 90 voilà en fait on a un tas de questions qui viennent se poser qui sont très naturelles et en fait c'est des choses qui sont bien connues en maths et qui en fait qui ont une raison assez fondamentale c'est qu'on a on sait pas définir de manière canonique deux relations d'ordre dans RN à partir de là en fait on se posera toujours des questions on sera toujours obligé de bricoler un petit peu pour répondre à cette question et c'est pour ça qu'on a du mal avec les LBP à passer en couleur bon bien sûr il y a des choses quand même qui existent dans cette direction là et ce qu'on fait en général c'est qu'on va considérer chaque channel indépendamment on va calculer les LBP sur chaque channel et on va concaténer tout ça on perd un peu les relations entre les couleurs alors nous ce qu'on a proposé de faire c'est de radicalement revisiter le concept on va rester autour des motifs combinatoires mais on va essayer d'éviter absolument d'avoir à comparer qui est plus grand et qui est plus petit la seule chose qu'on va faire c'est qu'on va donc on va toujours chercher à décrire un pixel et là l'idée ça va être de dire bon bah en fait on va partir d'un point comme les LBP typiquement ce point là 90 et on va lui associer un label disons le label bleu 90 est associé à bleu et ensuite pour le pixel suivant on regarde juste si c'est pareil ou différent donc là il n'y a pas de problème même dans RN on peut faire pareil ou différent donc comme c'est différent je mets un autre label typiquement un label orange et ensuite je continue et quand c'est pareil je remets bleu là j'ai encore du 3 je mets orange etc etc et là j'ai un nouveau label qui apparaît je mets violet et donc ça ça me donne un nouveau motif et en fait on peut refaire l'exercice sur d'autres il faut bien se convaincre qu'on a compris on part de 20 ici je mets un bleu orange vert ensuite j'ai plusieurs 8 donc c'est plusieurs fois le même label et pareil des fois on peut même se retrouver à avoir tout le monde différent et donc des labels tous différents là on ne voit pas très bien mais c'est deux bleus différents parce qu'il n'y a pas deux fois la même valeur ici dans ce motif là et en fait ces motifs là d'un point de vue combinateur c'est des motifs qui sont connus qui s'appellent les locales nary n length pattern donc ça c'est des motifs quelque part qui généralisent les motifs LBP au cas où on a plusieurs couleurs donc on s'est dit on va essayer de creuser dans cette direction et comme on aime bien avoir des invariances on va rajouter des invariances très naturelles pour l'image qui vont être l'invariance par rotation parce que typiquement si on tourne l'image on a envie que ce soit la même chose et on peut même rajouter des invariances par permutation des couleurs pour des raisons qui s'expliquent bien aussi pour l'image et quand on fait ça on tombe sur une famille de motifs combinatoires qui est bien connu par les combinatoristes ça s'appelle les un label necklace necklace parce que c'est un variant par rotation un label parce que c'est un variant par permutation des couleurs et donc là typiquement de nouveau on se retrouve sur des familles de patterns de features qui sont bien définies bien caractérisées et qu'on sait énumérer complètement et donc là par exemple il y a tous les motifs tous les un label necklace de taille 4 à 4 couleurs donc voilà ils sont tous là et on n'a oublié personne donc juste pour repréciser qu'est-ce que ça veut dire un variant par permutation des couleurs ça veut dire que 0 0 0 c'est pareil que 2 2 2 2 2 voilà c'est le même motif et c'est pour ça que finalement on peut même les représenter par des couleurs donc bleu 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 c'est pareil que 0 0 0 etc voilà donc on peut mettre n'importe quoi le label qu'on veut à condition de respecter lorsqu'il y a des labels équivalents et des labels différents ok bon ben on peut faire la même chose qu'avec la LBP on va faire le même exercice on prend notre pixel on va prendre son voisinage on va prendre une image en niveau de gris donc on va avoir des valeurs ici certaines qui vont être pareilles d'autres qui vont être différentes et on va poser des labels à tout ça en respectant un certain ordre et ensuite ce qui est bien c'est que comme on a des un-label necklace on peut appliquer des rotations comme on veut donc les 3 qui sont là on peut venir les mettre au début ça ne change rien c'est le même un-label necklace passage de là à là et on peut même changer les labels comme j'ai dit donc tous les 3 deviennent des 0 tous les 1 deviennent des 1 etc voilà et donc en fait on tombe sur cet un-label necklace auquel on attribue une valeur la valeur qu'on veut et on vient lire dans une grille de couleurs qu'on a définie nous-mêmes et ensuite on sait associer la représentation un-label necklace de cette image cette image se représente comme ça dans les un-label necklace tout comme ce qu'on avait vu avec la LBP donc ça c'est très bien voyons maintenant si on arrive à franchir le pas des images couleurs en fait par construction oui parce qu'au final c'est trivial donc là au lieu d'avoir des valeurs j'ai des vecteurs typiquement si je prends une image multispectrale avec plusieurs canaux en fait j'ai juste à regarder il faut que toutes les valeurs de mon vecteur soient les mêmes pour associer le même label et quand les valeurs sont différentes j'associe un label différent donc au final on refait la même chose et on a la représentation de cette image là même si j'ai une image couleur donc c'est très bien tout est merveilleux tout est merveilleux non pas tellement parce qu'en fait on a fait une observation finalement assez fondamentale qu'on retrouve dans les images et c'est l'observation suivante c'est que si je prends si j'ai une image suffisamment résolue en dynamique ou en longueur d'onde en channels imaginons que ces images là c'est des images pour dire plus directement ça c'est des images qui sont prises par une caméra multispectrale à 16 longueurs d'onde et en fait ce qu'on constate c'est que la variété la richesse qu'il y a dans le milieu naturel est telle que si on prend une photo n'importe laquelle des photos comme celle-ci on se rend compte que tous les pixels de cette image sont différents sont différents au sens où je les définis ici c'est à dire ils auront au moins une valeur qui va différer dans le vecteur qui représente chaque pixel c'est pareil pour là c'est pareil pour là c'est pareil pour là et donc là c'est bien ce que je dis c'est à dire qu'ici il n'y a pas deux fois le même blanc il n'y a pas deux fois le même bleu il y a toujours des micro variations qui font qu'on a une représentation différente en quoi c'est un problème c'est un problème pour la raison suivante pour notre représentation on va refaire l'exercice je prends ce pixel là donc j'ai un patch que j'ai affiché ici ici je commence à regarder qu'est-ce que ça veut dire que tous les pixels sont différents ça veut dire que je n'ai pas deux fois la même valeur et si je n'ai pas deux fois la même valeur localement et bien en fait je me retrouve avec ce motif là où tous les labels sont différents de nouveau désolé parce que ce n'est pas le même bleu ici donc j'ai tout le monde qui est différent ici et en fait ça ça correspond à un certain motif qu'on a appelé 543 et à qui on donne cette insensité la blanche mais le problème c'est que tout le monde est différent ici donc localement tout le monde est différent donc si j'applique ma procédure finalement ma représentation par les zones la belle l'éclaise de cette image et bien en fait c'est ça c'est un cadre tout blanc parce que chaque pixel est associé au même motif son voisinage c'est toujours ce motif blanc donc j'ai tout blanc cette image cette image quelle est sa représentation par les zones la belle l'éclaise c'est tout blanc celle-là c'est pareil celle-là c'est pareil donc là on voit à quel point on a vraiment avancé déjà il n'y a toujours pas de tenseur en vue et en plus en fait notre représentation elle est juste triviale et en fait il faut une autre observation qui débloque tout c'est l'observation suivante il y a un autre aspect à prendre en compte dans l'histoire l'aspect à prendre en compte dans cette histoire c'est le temps et en fait ce qu'on peut observer très facilement c'est que le contenu d'une scène d'une photo il va dépendre du temps d'exposition qu'on va mettre au moment de la prise de photo si je prends cette scène en photo avec des temps d'exposition variés on voit qu'en fait on ne voit pas du tout la même chose le contenu même sémantique de cette scène il change en fonction du temps d'exposition et donc les motifs qui apparaissent dans les images vont dépendre du temps d'exposition typiquement en fait cette petite lumière ici elle n'existe pas le bureau qu'elle a ici il n'existe pas à ce temps-là le rideau qu'elle a précédemment n'existait pas etc. donc les motifs apparaissent de manière quasi instantanée avec l'évolution du temps d'exposition et finalement c'est ça qu'on va chercher à exploiter et en fait donc l'idée ça va être de se dire finalement si j'ai une image comme celle-ci si j'arrive à simuler le temps d'exposition en fait je vais me retrouver avec plein d'images qui décrivent la même scène à des temps d'exposition différents donc je n'ai pas besoin de prendre une vidéo explicitement j'ai juste besoin de prendre une image et je vais simuler artificiellement son temps d'exposition donc comment on simule le temps d'exposition en fait c'est relativement simple parce que si on regarde un petit peu la littérature de ce qu'on appelle les fonctions de réponse de la caméra c'est à dire à quel point comment la caméra répond l'intensité qu'on va obtenir en fonction du temps d'exposition on se rend compte très rapidement que prendre un modèle linéaire dans l'intensité c'est déjà une très très bonne approximation et donc en faisant tout ça en mettant tout ça bout à bout ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser finalement l'évolution de ces motifs les zones labennequelles que j'ai mentionnées tout à l'heure qui sont quelque part une généralisation des LBP au cours du temps d'exposition et donc voilà ce qu'on obtient pour une image comme celle-ci qui peut être une image en niveau de gris une simple matrice on va être capable avec notre représentation de produire une vidéo cette vidéo qui représente finalement l'évolution des zones labennequelles en fonction du temps d'exposition de l'image un temps d'exposition de nouveau qui est virtuel c'est juste simulé et donc ça donne quelque chose comme ça donc là on voit en fait les couleurs qu'on a ici c'est pas de l'intensité c'est vraiment les labels des motifs et ce qu'on voit c'est que les motifs en fait ils apparaissent progressivement et le point fondamental à noter c'est que l'apparition des motifs en fait le traitement qu'on a fait il est purement local c'est à dire ces motifs ils décrivent le voisinage localement et on fait évoluer localement le temps d'exposition mais malgré tout émerge de ce très naturellement un comportement global finalement avec une cohérence spatio-temporelle qui donne une structure tensorielle à cette représentation qui est intrinsèque c'est à dire qu'on ne peut pas se permettre de décomposer cette image d'une autre façon que celle qu'elle a obtenue naturellement donc au final on est parti d'une image en niveau de gris on a bien proposé une représentation tensorielle combinatoire de cette image là et maintenant toute la question ça va être de voir comment on peut la mettre là-dedans et vraiment ce qui est intéressant ici c'est qu'en plus ces algorithmes tensoriels indépendamment de ce qu'on a décrit sur les réseaux de neurones et bien aujourd'hui ils peuvent travailler sur une image donc en termes de frugalité en données on a déjà beaucoup de choses à faire à analyser sur une seule image donc en termes de perspective vraiment les choses qui nous obsèdent un petit peu en ce moment et sur lesquelles on travaille activement c'est quelles sont les propriétés d'universalité de ces représentations et en fait il y a des propriétés assez remarquables qu'on est en train de découvrir notamment que en fait ce que je viens de dire et ce type de représentation est indépendant de la taille du motif que je vais regarder c'est-à-dire peu importe la taille du voisinage que je vais regarder finalement j'ai à chaque fois les mêmes propriétés qui vont émerger encore plus surprenant ce qui n'est pas du tout pris en compte dans le process c'est que on va être capable d'avoir des invariances de cette représentation en fonction de l'échelle de l'image c'est-à-dire je peux changer la résolution aussi drastiquement comme c'est représenté ici donc je change la résolution de l'image au lieu d'appliquer ma transformation là-dessus je l'applique là-dessus et j'ai quand même les mêmes propriétés de stabilité qui apparaissent voilà et donc tout ça c'est un peu ce qu'on est en train de regarder en ce moment sur ce deuxième sujet donc si je résume un petit peu finalement l'idée c'est qu'on est parti un petit peu du paradigme dominant aujourd'hui et on a en partie 1 j'ai présenté finalement cette proposition un peu conceptuelle de venir englober les algorithmes actuels qui sont à dominante matricielle avec une partie des représentations des réseaux de neurones et on s'est attaqué aussi à l'entrée du réseau de neurones avec ces représentations combinatoires qui de nouveau ont des tailles bien mieux définies que ce qui est fait actuellement voilà et donc 5 minutes ok et donc l'idée ça va être maintenant de de voir bah en fait quand on combine tout ça qu'est-ce qui se passe un petit peu ok alors donc ça ça mène à ma troisième partie c'est la partie la plus technique et la plus longue et j'ai 5 minutes pour la présenter manifestement donc bon je vais juste dire deux mots là-dessus et idéalement ce qui serait vraiment bien ça serait à l'occasion d'organiser un séminaire technique sur cette partie-là qu'on se ferait un plaisir à l'occasion de faire avec Vincent Laoche qui oeuvre énormément dans la direction de cette troisième partie bon je vais vraiment dire deux mots déjà sur la motivation et finalement ce qu'on a proposé je vais essayer d'aller un peu vite 5 minutes 10 bon voilà donc comme je l'ai dit l'idée ça va être de combiner un petit peu cette représentation combinatoire avec ces algorithmes et d'essayer de voir les performances en fait qu'est-ce qui peut se passer en termes de performance conceptuellement on peut avoir de très bonnes surprises ça peut très bien se passer mais aussi ça peut un peu moins bien se passer et ça peut aussi très mal se passer je suis désolé ça reste de la recherche potentiellement on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises et donc l'idée c'était d'essayer d'anticiper un peu potentiellement ce qui se passerait dans les dans les dans le pire cas et en fait on s'est dit ben en fait même si ces choses-là sont finalement pas très compatibles comment ça se traduirait en fait c'est vraiment ça la question comment ça se traduirait en pratique et comment on pourrait résoudre ce problème bon ben de nouveau on peut faire appel à notre ami préféré le deep learning si cet algorithme ne récupère pas l'information dans cette représentation c'est que finalement on n'a pas encore assez bien extrait on n'a pas encore facilité le travail donc on peut faire de nouveau appel à nos couches de réseaux de neurones pour continuer le travail jusqu'à ce que lui puisse en sortir vous avez remarqué que ce n'est pas forcément ma solution favorite et donc nous on va prendre notre point de vue favori qui est le point de vue de l'analyse spectrale qui était un petit peu caché jusque là dans la présentation en fait on va chercher à s'intéresser finalement à la notion de valeur propre et de vecteur propre qui vont apparaître dans les données et si on regarde de ce point de vue là en fait cet écart de performance on peut l'anticiper un petit peu on peut même le visualiser et il va se manifester de la manière suivante en fait quand on analyse des données d'un point de vue spectrale ce qu'on cherche à faire principalement c'est de récupérer le signal sous la forme des vecteurs propres et ces vecteurs propres on ne prend pas n'importe lesquels on prend ceux qui sont associés aux valeurs propres les plus grandes les valeurs propres les plus grandes c'est celles qui vont représenter quelque part le plus de variances dans la donnée et donc finalement qui vont nous renseigner le plus sur les propriétés dominantes de l'image et donc en gros généralement ça ressemble un petit peu à ça surtout quand on regarde en grande dimension on va avoir finalement un tas de valeurs propres voilà et on va avoir quelques valeurs propres qui vont sortir du lot et l'idée ça va être ça va être à l'image d'un sélectionnaire de sport c'est de prendre les joueurs qui sortent du lot donc on va essayer de retrouver les valeurs propres qui sont les plus grandes et c'est les vecteurs pas associés à ces valeurs propres qu'on va essayer de récupérer c'est celles-là en fait qui nous renseignent sur le signal et tout le reste quelque part c'est le bruit c'est des choses qui ne nous intéressent pas et donc ça c'est très bien sauf quand on tombe dans ce cas de figure-là en fait il y a des contextes où finalement le signal lui-même il est noyé dans le bruit et en fait on voit juste un amas de valeurs propres avec pas vraiment de frontières bien définies entre ce qui va être le signal et ce qui va être le bruit en fait quelque part le découpage ici entre le signal et le bruit devient complètement arbitraire et ça c'est un problème fondamental parce qu'en général dès qu'on a affaire des seuillages un peu arbitraires tout de suite c'est qu'on a raté quelque chose d'important voilà et donc ça encore une fois même indépendamment de tout ce que j'ai dit jusque là c'est vraiment un problème fondamental qui apparaît dans plein de domaines notamment des domaines où on a des rapports signal sur bruit très faibles tout de suite on fait face à ce genre de problème qui est un problème déjà bien connu depuis bien longtemps et pour lequel on n'a toujours pas de solution et donc nous l'idée ça a été de proposer une solution qui va être basée sur la théorie des champs et le groupe de renormalisation pas forcément rentrer dans le détail de pourquoi on a fait ça bon ça a été fait voilà et bon je vais vraiment aller un peu vite mais l'idée conceptuelle de la théorie des champs c'est en fait qu'est-ce qu'un champ c'est un c'est un champ comme son nom l'indique et en fait c'est un champ mathématique où à chaque à chaque emplacement on va avoir une grandeur mathématique qui peut être un scalaire un vecteur une matrice même un tenseur on prend ce qu'on veut et en fait ces champs l'idée c'est de caractériser comment comment les éléments de ce champ interagissent entre eux et comment ils se comportent et tout ça c'est caractérisé généralement par une équation qui peut prendre différentes formes bon sauf que dans la vraie vie généralement en théorie des champs c'est beaucoup plus moche que ce que je viens de présenter au dessus dans le sens où naturellement on va considérer des notions de fluctuation des fluctuations qui peuvent être d'origine statistique ou d'origine quantique voilà il y a systématiquement des fluctuations qui sont prises en compte parce que voilà c'est comme ça qu'est le monde qui nous entoure et les données qu'on analyse les choses fluctuent naturellement et donc voilà mais l'idée ça va être de caractériser ça et comment on caractérise un objet aussi compliqué bah en fait une façon de le caractériser bien c'est de s'appuyer sur les probabilités donc on va avoir une description probabiliste de cet espace là et une description probabiliste c'est une description qui va nous dire comment deux points pris au hasard dans cet espace vont être corrélés entre eux ou quatre points etc c'est un peu ça l'idée et j'ai parlé de théorie des champs mais aussi de groupe de renormalisation et le groupe de renormalisation c'est un outil assez puissant qui nous aide vraiment bien à comprendre ce qui se passe là dedans dans le sens où en fait le groupe de renormalisation va nous permettre d'analyser ce qui se passe lorsqu'on va changer d'échelle c'est-à-dire lorsqu'on va faire un espèce de course graining de simplification de ce champ là progressivement on va continuer à analyser le champ mais à différentes échelles avec différents niveaux de simplification et ça c'est assez fondamental et c'est l'une des grandes découvertes de la physique et c'est d'avoir fait émerger ces outils là qui sont ultra puissants et ultra génériques voilà le problème c'est que en fait le problème on le voit déjà tout de suite là c'est-à-dire ok c'est super puissant ça a fait ses preuves en physique mais là il y a déjà un gros problème lorsqu'on veut adapter ça à l'analyse de données et le problème il est déjà dit ici c'est-à-dire que le groupe de renverse va prendre en compte la notion d'échelle sauf que l'échelle en physique c'est quelque chose qui est bien défini par contre l'échelle dans des données on peut y réfléchir mais c'est tout de suite quelque chose de très abstrait et qui n'a pas forcément un sens canonique et justement c'est sur cette complication cette difficulté qu'on s'est appuyé nous pour faire émerger quelque part notre inspiration dans cette direction-là et donc on s'est dit en fait si notre problème c'est le spectre continu et que si le problème c'est le fait de définir une échelle sur la donnée et que lui représente la donnée bon ben c'est très bien on va prendre ce spectre continu qui caractérise la donnée et c'est lui c'est sur lui qu'on va s'appuyer pour définir l'échelle c'est-à-dire que progressivement en fonction de la valeur que va prendre le spectre ça va être ça notre définition de l'échelle je passe un petit peu forcément c'est quelque chose qu'il faut injecter dans la formule analytique comme j'ai dit précédemment c'est une théorie des champs donc c'est un objet analytique il faut le décrire avec une équation et donc la manière dont on le décrit c'est que l'expression de ce spectre c'est ce qui caractérise ce qu'on appelle le propagateur les corrélations à deux points et on va avoir des termes d'interaction comme j'ai dit tout à l'heure c'est un objet qui peut interagir à quatre points six points etc et tout le jeu ça va être maintenant d'essayer de comprendre comment ces paramètres donc par exemple le paramètre d'échelle qui est caché ici dans ce terme là comme j'ai dit tout à l'heure le paramètre d'échelle on va l'appeler U2 comment deux choses sont connectées entre elles ce qui définit l'échelle et le paramètre U4 qui définit comment les choses sont connectées entre elles à quatre points voilà et tout l'exercice ça va être d'essayer de comprendre comment ce paramètre U2 influence U4 et inversement voilà et la figure que j'aime bien c'est de comprendre qu'en fait on va le faire en fonction de l'évolution de l'échelle donc ça ressemble plus à un jeu d'équilibriste qu'un jeu de pondération alors ce qu'on est capable d'extraire de ça et je vais aller un peu vite c'est ce qu'on appelle des diagrammes de flow qui caractérisent la manière dont les paramètres sont connectés entre eux en fait on le définit de la manière c'est caractérisé par un objet comme celui-ci et donc là je vais passer un peu vite juste pour repréciser un truc c'est que ici je me suis arrêté à U4 mais en fait rien ne nous interdit de continuer U6 etc voilà donc si je regarde U6 en gros c'est comme si je regardais comment 6 points sont pris arbitrairement sont connectés là-dedans et finalement nos diagrammes de flow ils vont devenir tout de suite très moches parce qu'en fait ils passent en 3 dimensions et ils peuvent avoir des trajectoires un petit peu compliquées etc mais ce qui est génial avec la théorie des champs c'est que c'est à mon sens une théorie un petit peu autoporteuse en termes d'outils on a tout ce qu'il nous faut pour essayer de répondre aux questions qu'on se pose et en fait on a des grandeurs que je ne vais pas du tout présenter ici qui sont capables de nous dire en fonction de l'échelle où on veut s'arrêter c'est-à-dire en fonction de l'endroit où on veut aller détecter le signal ça se traduit comme ça pour quelqu'un qui analyse des données en fonction de l'endroit à partir d'où on veut aller détecter le signal en fait on voit bien que plus on veut aller chercher le signal profond plus ça va être difficile on a des outils qui nous disent clairement le nombre d'interactions qu'il faut considérer et donc la dimension du flot qu'il faut regarder voilà et en fait au sens de l'analyse spectrale c'est vraiment un super beau résultat parce que c'est un résultat qui va généraliser conceptuellement même la notion d'analyse en composante principale c'est-à-dire dans l'analyse en composante principale ce qu'on cherche à faire c'est de récupérer les vecteurs propres associés aux plus grandes valeurs propres et là ce qu'on se rend compte c'est que en fait d'un point de vue plus général ce qu'on cherche à faire on le comprend avec la théorie des champs c'est de récupérer non pas les composantes dominantes mais les flots dominants voilà c'est-à-dire le 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 nombre d'interactions qu'il faut aller regarder voilà c'est ça les flots dominants c'est les flots qui vont être donnés par ce type de grandeur je passe parce que pardon ouais alors je vais arrêter je vais arrêter je vais juste désolé alors je passe je passe un petit peu très brièvement tout ça pour dire que ce qu'on a découvert c'est qu'on peut même dans un spectre continu avec un problème on peut expliciter un critère calculable très objectif grâce au groupe de renormalisation à la théorie des champs qui permet de nous détecter le signal même dans un contexte aussi compliqué que celui-là et voilà je mentionne juste que ce critère de détection se manifeste comme une brisure de symétrie dans l'espace de la théorie des champs voilà donc juste pour résumer finalement j'ai les trois parties donc on est passé des agones matriciels des agres tensorielles des représentations de réseaux de neurones aux représentations combinatoires tensorielles et au fait d'avoir adressé ce problème fondamental du spectre continu et d'avoir fait finalement trouver un pont entre les concepts de physique théorique comme ceux qu'a présenté Vincent Rivasso tout à l'heure et nos problèmes très pratiques qu'on rencontre en IA voilà et ça c'était une première atteinte ici bien sûr je suis passé un peu vite du coup j'ai mis quelques publications sur les sujets que j'ai abordés notamment ce qu'on a appelé la principale flow analysis qui est notre généralisation de la principale componente analysis j'ai mis des références autour des outils tensorielles et j'ai aussi mis des références sur l'aspect matrice random matrix théorie et ça c'est par rapport à un point que j'ai pas eu le temps du tout de discuter c'est quand j'ai dit tout au début que les algorithmes standards finalement ils peuvent être vus comme étant principalement des algorithmes matriciels et en fait ça c'est quand même quelque chose sur lequel je suis passé assez vite et ça nécessite quelques justifications et en fait en creusant un petit peu on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental et qu'il y a vraiment vraiment besoin de passer au tenseur bien sûr pour avoir plus de détails rien de mieux que le contact humain surtout que maintenant que le Covid s'est un peu calmé et donc je vous invite chaleureusement à échanger avec les personnes qui oeuvrent dans l'ombre et qui oeuvrent activement sur ces problèmes-là que j'ai survolé de manière très surfacique ils seront vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces points-là voilà merci à vous un grand merci un grand merci Mohamed pour cette présentation qui m'ont déjà des résultats assez extraordinaires et qui surtout ouvrent des perspectives fantastiques alors pour terminer cette journée je vais inviter Philippe Philippe Moutou Philippe Moutou à nous rejoindre et justement pour montrer le regard d'un industriel sur ces travaux et voir comment toutes ces perspectives peuvent s'intégrer dans les stratégies d'un groupe comme Thalès merci beaucoup alors merci à tous de m'accueillir ici il y avait de l'intelligence au mètre carré avant moi je suis content ça dépend un peu du vote de gouvernement mais ma retraite n'est pas très loin donc ça me fait plaisir parce que là je voilà et juste pour une anecdote j'ai longtemps porté la cravate et vous voyez comme là et quand je viens ici c'est ça qui est bien c'est que je peux enlever la cravate et l'autre truc c'est en 2000 j'étais à l'époque je travaillais pour une boîte qui s'appelle Dassault Systèmes et je pilotais tout ce qui était architecture système pour Dassault Systèmes j'étais allé aux Etats-Unis et j'avais rencontré Bill Gates et j'avais travaillé avec un délaboratoire de Microsoft qui avait une tradition le vendredi c'est d'accueillir tous les clients qui étaient passés et les voir et il y avait une grosse fête comme ça et ce jour-là il y avait un client qui était là avec eux et puis j'étais là je me suis caché dans la salle et le VP qui était en charge de ce labo il a chopé la cravate du client qui était là et il l'a coupé avec une paire de ciseaux en expliquant que ce n'était pas du tout l'ambiance dans laquelle on vivait à Bellevue voilà donc là je me suis dit on ne sait jamais ce qui peut m'arriver cet après-midi donc je n'ai pas mis de cravate voilà mais je n'avais pas tout pressenti je n'avais pas du tout tout pressenti alors vous allez me dire qu'est-ce que je fais là je vais essayer de j'ai pas mal de slides mais je vais passer assez vite je vais essayer de vous dire j'ai rencontré Mohamed il y a quoi une petite année c'est ça sorti du Covid la première phase en tout cas et à l'invitation de Patrick qui m'a dit ça serait bien que tu viennes nous écouter et nous dire si ce sujet te semble d'intérêt alors je travaille pour Thalès c'est vrai pour Thalès Australie en plus donc pour moi il est minuit juste pour vous donner quelques contextes mais je suis aussi enseignant à l'école des mines depuis longtemps à Mines Paris Tech depuis 1995 et j'enseigne l'analyse des données donc finalement la gel linéaire multidimensionnelle c'est ce qu'il y a un petit peu avant le calcul canceriel un peu sophistiqué je ne fais pas beaucoup d'aléas ça c'est c'est mon c'est mon manque mais c'est quand même des sujets que je connais assez bien alors voilà donc je travaille pour Thalès Australie je m'occupe en fait de tout ce qui est écosystème scientifique pour le groupe Thalès en Australie mais aussi pour nos activités européennes alors quelques idées générales qui sont super importantes il y a 5 ans j'étais allé voir le commissaire européen qui précédait Thierry Breton il y a un peu plus de 5 ans d'ailleurs et je lui avais dit vous savez l'Europe a raté le passage à l'IA c'est complètement votré et pourquoi parce que parce que les 4 points qui sont là les GAFA ils ont fait un choix ils ont fait le choix de votre donnée m'appartient et à partir de là je peux gagner de l'argent essentiellement grâce à la pub c'est tout le reste ils s'en foutent le but c'est la pub la pub pourquoi parce qu'ils ont remplacé la stratégie marketing qu'on connaissait depuis longtemps qui s'appelle les 4 P 4 P Price, Product, Promotion and Placement c'est à dire le prix le produit l'emplacement au magasin et puis la promo ça c'est le marketing de base ils ont remplacé ça par un truc vous allez voir c'est intéressant c'est 3 W c'est qu'est-ce que vous voulez acheter pourquoi vous voulez l'acheter et quand c'est le meilleur moment pour vous de l'acheter et si vous réfléchissez bien là-dedans il n'y a plus le produit voilà le produit a disparu donc vous pouvez acheter n'importe quoi voilà ça c'est c'est la vision du monde selon les GAFA bon ça vaut ce que ça vaut la Chine ils ont fait le choix d'être le centre producteur manufacturier du monde voilà et ils ont fait le choix d'amener notre intérêt sur l'IA en rentrant dans tous les groupes de standardisation moi j'appartenais jusqu'à il n'y a pas très longtemps pas mal de groupes de standardisation européens et il y avait toujours un représentant de la Chine alors via leur centre de recherche européen via Huawei via n'importe qui mais il y a toujours quelqu'un et puis le Japon c'était il y a 5-6 ans des instruments de financement investir dans des fonds d'investissement sur l'IA la Corée du Sud c'était simple c'était que des brevets que des brevets et tout orienté sur l'électronique grand consommateur donc il y a 5-6 ans c'était ça la stratégie en IA dans le monde et puis aujourd'hui il y a eu deux phénomènes enfin il y en a eu surtout un qui s'appelait le Covid et ça a bouleversé un peu la donne alors la première c'est que les GAFA ils se sont rendus compte que certes de vous vendre de la pub et de vous faire acheter ce dont vous n'avez pas besoin c'est utile mais ils se sont dit il y a un domaine dans lequel on doit pouvoir faire encore plus d'argent c'est le domaine de l'autonomie l'autonomie des véhicules l'autonomie des avions tout ce qui est en fait qui peut être piloté de manière autonome donc c'est aujourd'hui leur orientation première c'est la collection de données pour faire pour rentrer dans ces domaines là avec des technos qu'on connait bien tous ici dans cette salle la Chine ils se sont recentrés sur eux-mêmes et ils ont créé en fait un plan comme ils font toujours depuis maintenant l'arrivée de Jinping il y a eu donc un premier plan pour lui qui était d'ouvrir au capitalisme entre guillemets le deuxième plan c'était de finalement fermer la corruption en Chine voilà entre guillemets et son troisième plan c'est celui qui est arrivé après le Covid ça a été de créer des zones d'innovation pour recentrer la Chine sur l'efficacité de l'IA et des zones d'innovation très précises sur des métiers très précises au travers tout le pays alors quand on parle de zones d'innovation tout à l'heure on a eu un échange sur Data IA voilà Data IA ça se veut une zone d'innovation mais une zone d'innovation en Chine c'est Shenzhen Shenzhen voilà vous connaissez c'est 12 millions de personnes voilà c'est juste pour donner l'échelle de comment ça marche et puis le Japon le Japon ils ont un problème de fond qui est un problème culturel c'est que pendant longtemps les jeunes s'occupaient des anciens ça fait partie de la culture japonaise de soigner nos anciens et cette culture là a disparu donc ils ont fait venir ce monsieur que vous connaissez dans son autre pas qui s'appelle Tsesushi Sakamoto qui est le ministre de la vieillesse donc ils ont créé un ministère pour s'occuper des personnes âgées et dans ce ministère tout est orienté sur la création d'objets technologiques en IA qui sont au service des anciens donc quand ils font la robotique quand ils pensent la maison de manière robotisée avec l'intelligence artificielle c'est pour pallier finalement à quelque chose qui dans leur culture est parti et la Corée du Sud c'est simple ils se sont refermés sur eux-mêmes ils ont tout ramené chez eux tout sans exception donc c'est la diversification qu'ils avaient ils l'ont amplifié mais sur les sujets IA ils ont tout ramené chez eux tout donc c'est ça le paysage du monde aujourd'hui la réponse de l'Europe jusqu'en 2020 elle était simple c'était on va créer des DIH des Digital Innovation Hub dans l'Europe on va les réunir on va se donner un moyen technique alors le moyen technique c'est 4 ou 5 ICT l'ICT 26 c'est celui que je pilotais avant de faire ce que je fais il s'appelle AI4U j'avais convaincu l'Europe de créer une plateforme en fait souveraine européenne pour faire de l'IA et tout ça ça fait un petit investissement ça fait 150 millions d'euros voilà et là dessus ils avaient rajouté un troisième volet qui était la création de Digital Europe parallèle à Horizon Europe c'est des programmes fédérateurs qui nous permettent à nous industriels d'avoir des visions d'implémentation de l'IA et donc le but c'était de nous aider nous industriels à implémenter de l'IA qui seraient des solutions qui venaient de laboratoires de scientifiques et nous aider à transformer ces solutions pour les mettre dans l'activité proprement dite au travers de ce programme qui s'appelle Digital Europe mais le Covid est passé par là et le Covid il a transformé et la guerre alors deux effets le Covid et la guerre alors le Covid et la guerre ça a fait qu'ils se sont dit on a trop de PPP donc c'est le point numéro 4 là trop de partenariats privés-publiques il faut tout regrouper il y en avait 26 ils sont passés à 7 c'est simple et dans les 7 il y a un truc qui m'a sidéré c'est qu'on a mis ensemble l'IA les données la robotique et le HPC c'est bien connu que tout est là le futur est là bon on prend ça comme ça et puis il y a un mot qui est apparu qui était totalement inexistant de la communication européenne jusqu'à il n'y a pas très longtemps qui est dans ce slide qui est de Ursula von der Leyen c'est Military Financial and Technical Sovereignty Souveraineté en fait le mot souveraineté il n'existait pas en Europe et il est arrivé là et on parle d'investir 750 milliards d'euros dans un plan de reconstruction sur les technologies scientifiques dont l'IA fait partie donc ça c'est la réponse aujourd'hui en Europe puis il y a la réponse des autres alors je vous en ai parlé les Chinois ils ont des secteurs qu'ils ont identifiés tous ces slides ils sont à votre disposition ils sont dans le ils sont open comme on dit chez nous ils ont investi dans un certain nombre de secteurs avec des moyens colossaux il y a la 5G l'intelligence artificielle le fait de posséder son propre sa propre infrastructure de données c'est normal et c'est pas parce que je parle de la Chine que non d'accord sa propre infrastructure de données sa propre infrastructure énergétique en ultra high voltage le choix de se doter d'une infrastructure énergétique de très haute intensité qui soit uniquement chinoise donc il y a une volonté de se doter de force avec ces centres d'innovation c'est un plan c'est un plan sur les 5-6 ans à venir et puis il y a nos amis américains ils existent eux aussi c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée les sanctions américaines vis-à-vis d'un certain nombre de nos choix industriels elles sont colossales colossales Siemens a payé un milliard et demi sur un contrat dans le rail en Iran un milliard et demi alors c'est que des dollars mais ça reste quand même important et puis vous pouvez toujours vous demander pourquoi tout ce que l'on a aujourd'hui est aussi pesant sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie il y a un programme qu'on ne connaît pas très bien en Europe qui s'appelle PESCA je vous invite à lire ce que c'est c'est une loi comme le Patriot Act comme le Data Act qui autorise en fait les Etats-Unis à intervenir de manière forte en termes de sanctions si vous utilisez du gaz qui est passé par Nord Stream 2 voilà donc tout ça a créé aussi un contexte qui est particulier et nous insistons beaucoup aussi sur le fait qu'aujourd'hui le Fonds Monétaire International intervient énormément sur le fait d'utiliser des technologies sur la 5G qui sont d'origine chinoise et donc les sanctions elles sont là et on a un univers quand même dans lequel on essaye d'évoluer où on a besoin de se doter de savoir et de connaissances et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction dont on est maître donc quelque part on ouvre les portes en être maître ça ne veut pas dire en être propriétaire c'est là où il faut être être souple la ligne Maginot ça n'a jamais bien fonctionné ça se saurait donc le but c'est c'est de créer mais d'être propriétaire de cette création parce que là vous avez un certain avantage c'est c'est comme ça qu'on peut avancer et aller plus loin alors qu'est-ce qu'il faut qu'on change je vais passer ce slide c'est un slide de consultant ce qu'il faut qu'on change c'est il faut penser aux méthodes avant de penser aux solutions c'est pas à vous que je vais dire ça c'est c'est clair il faut penser méthode c'est évident si on pense aux solutions on n'a que des choses qui fonctionnent de temps en temps et on n'a pas quelque chose qui va fonctionner de manière standard efficace dans la durée le choix qui a été fait en réunissant les 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 quatre jv la les quatre joint undertaking ju sur data robot robotique HPC et AI ça a été fait dans un but purement court termiste le but c'était de décroître notre coût industriel et d'améliorer notre performance industrielle donc de grandir ce qu'on appelle chez nous enfin dans l'industrie le TCO Total Cost of Ownership de manière à avoir plus de profit et on voit bien dans l'efficacité industrielle il y a des choses qui ne sont pas importantes l'explicabilité s'en fiche trust pourquoi reliability il faut être efficace jusqu'à un certain pourcentage et puis le dernier mot c'est ethics pourquoi si vous avez un robot qui fabrique une voiture l'éthique ce n'est pas un sujet alors que si vous avez un système qui est utilisé dans votre quotidien et qui utilise de l'IA l'éthique c'est essentiel donc le choix de se concentrer sur des investissements dans le monde industriel c'est très simple c'est un choix une réalisation de valeur instantanée donc c'est de l'IA qui produit quelque chose instantané le problème c'est que si vous voulez faire de l'IA qui est au service des gens il ne faut pas se dire on va faire ça comment on va faire ça pourquoi donc il faut changer le regard qu'on a sur les choses il faut passer du comment au pourquoi de nouveau se poser la question des méthodes parce que le pourquoi c'est le fondamental le chercheur sa question c'est pourquoi c'est pas comment c'est comment ça viendra après mais c'est pourquoi et les sujets ils sont quatre ils ne sont pas très nombreux il y a le climat évidemment il y a l'énergie et c'est une des clés je sais que dans cette maison l'énergie c'est un sujet central mais c'est une clé importante à beaucoup de choses il y a le transport parce que c'est un grand créateur de CO2 on ne peut pas le nier et puis il y a la santé parce que le bien-être des personnes c'est quand même essentiel donc ça c'est les sujets et les domaines ben voilà vous en avez autant que ce que j'ai listé là et là tous les sujets deviennent essentiels la confiance l'explicabilité l'éthique ils sont essentiels donc là le travail de se dire j'ai une boîte noire ça marche plus il faut savoir comment ça fonctionne il faut savoir pourquoi ça arrive là il faut se poser ces questions là et à ce moment là on aura de l'IA qui va rentrer dans nos vies au quotidien et qui surtout va nous servir à quelque chose sinon ça ne marchera pas alors vous pouvez me dire comment est-ce qu'on fait ça qu'est-ce qu'il faut qu'on change alors pendant longtemps je me suis dit il fallait qu'on change trois choses il fallait qu'on passe de faire des algos à faire du génie algorithmique alors vous allez me dire c'est quoi le génie algorithmique le génie algorithmique c'est c'est comme faire du génie logiciel mais sur des algos en 1987 j'ai eu une présentation d'un prof de l'ENS cachant à l'époque j'étais un jeune développeur qui travaillait en assembleur sous MVS 380 sur IBM pour développer des échappatoires de processeurs et il est venu nous faire une présentation à tous les développeurs je travaillais à l'époque déjà chez Dassault Systèmes et il nous a expliqué qu'il fallait chercher le point de vue du logiciel le logiciel c'était à l'époque le fortran des programmes qui s'échangeaient des données il a dit il faut oublier votre truc là le but c'est de passer à des données qui s'échangent des programmes alors 87 j'avais quand même beaucoup d'années de moins c'était Jean-Marcouet pardon c'était Jean-Marcouet non c'était j'ai oublié son nom j'ai cherché en fait en préparant cette page et c'était son collègue Clément j'ai oublié son nom et il est venu il nous a dit voilà il faut changer c'est les données qui doivent échanger les programmes quand vous avez vos smartphones quand vous êtes sur internet c'est ce qui se passe parce que vous cliquez sur un bouton c'est la donnée elle engage une méthode c'est le programme qui va vous permettre d'avoir un autre affichage tout a changé ce ne sont plus les programmes qui s'échangent les données mais bien les données qui s'échangent les programmes donc ça c'était le point de vue des années 80 et moi je pense qu'aujourd'hui il faut penser génie logiciel il faut penser génie algorithmique comme on pensait génie logiciel à cette époque là c'est à dire se doter de manières de penser nos algos différemment dans ce cadre là il faut revenir à des théories scientifiques qui sont des théories scientifiques qui nous construisent des théories philosophiques je ne sais pas si vous connaissez Karl Popper qui est un autrichien mais Karl Popper il est à la base d'une réflexion scientifique sur le fait que l'inimaginable existe c'est basé sur un truc très simple tant qu'on n'avait pas visité l'Australie je connais bien l'Australie maintenant on ne savait pas qu'il y avait des signes noirs tous les signes étaient blancs et puis vous allez en Australie vous découvrez qu'il y a des signes noirs en fait c'est le fait que ce que vous ne connaissez pas n'est pas forcément impossible donc c'est le fait de se dire que la représentation de la réalité que vous construisez avec ce que vous connaissez n'est pas suffisante pour produire une représentation de la réalité telle que vous voulez qu'elle existe c'est quand même un fondement de la réflexion scientifique donc penser génie algorithmique c'est penser ça je me suis dit aussi depuis un certain temps qu'il fallait localiser les données alors ça c'est mon souci à moi de personnes citoyennes patalésiennes qui se dit c'est quand même pas normal qu'il y ait un mec qui utilise mes données et je ne sais pas où c'est voilà ça c'est mon réflexe un peu grégaire ou plutôt personnel j'aimerais bien savoir ce qu'on fait de mes données et donc je me suis dit il faut penser non pas comme on avait pensé il y a quelques années il faut penser que ce n'est pas les données qui doivent voyager pour plein de raisons ça nous coûte de l'argent des données qui voyagent sur des réseaux il faut faire voyager les méthodes il faut faire voyager les algos il ne faut pas faire voyager les données il faut arrêter de faire voyager les données il faut que ce soit les données qui préservent leur propre sécurité il faut faire voyager les méthodes et puis il y a maintenant quelques mois j'ai rajouté une case il faut penser méthode avant de penser solution nous pensons beaucoup trop solution alors en France on a trouvé des réponses il y a un programme qui s'appelle confiance.ia qui s'intéresse à la partie génie algorithmique il y a une infrastructure alors nous avons des discussions avec Patrick sur la puissance de cette infrastructure elle est multi-européenne son efficacité mais il y a une infrastructure qui s'appelle Gaia X dont l'état français a été à l'origine et puis ensuite qui maintenant accueille des allemands dont le but et c'est ça qui est difficile à comprendre dont le but est de faire ça c'est de localiser les données et de faire voyager les algos donc une infrastructure de calcul d'aide à développer nos solutions qui devrait nous permettre de faire ça alors vous allez me dire et le troisième le troisième c'est simple c'est ce qu'on veut faire et oui ce qu'on veut faire c'est exactement ça c'est se poser une nouvelle manière de décrire avec des méthodes avant de décrire avec des solutions comment on fait avancer les sujets d'IA et si on a cette panoplie on peut espérer qu'on ira quelque part alors à mes élèves je dis depuis des années représenter un espace vectoriel de dimension n c'est facile il suffit de dessiner un plan et une droite puis vous y êtes quand je dis ça souvent mes élèves me regardent un peu éberlués mais finalement être en dimension n c'est accepter cette représentation où vous avez un plan qui est de dimension non pas n-1 mais de dimension p et une droite qui est de dimension n-p et puis le reste c'est de la géométrie classique alors comment on pense de cette représentation multidimensionnelle à une représentation tensorielle comment alors vous allez me dire c'est facile vecteur tenseur d'ordre 1 ouais ouais j'aime bien cette approche un peu simpliste un tenseur c'est un peu plus subtil c'est des covariants et des contravariants c'est pas uniquement l'objet d'algèbre qui est intéressant c'est les objets qui l'accompagnent c'est le fait qu'il y a des scalaires qui l'accompagnent qui vont soit avec lui dans le même sens soit dans un sens opposé et c'est ça qui est intéressant et pourquoi un tenseur est une bonne représentation c'est des discussions qu'on a déjà eu Mohamed pourquoi c'est une bonne représentation du sujet qui nous intéresse sa complexité c'est que il est facile de faire de l'analyse des données dans un espace multidimensionnel simple c'est assez facile moi j'enseigne ça depuis très longtemps donc j'ai vu évoluer les techniques mais finalement on fait de l'ACP on fait de l'AFC on fait de l'ACM on fait toutes ces techniques elles sont basées sur toujours le même principe le principe c'est de réduire la dimension du problème mais ça part d'une représentation de l'information qui est simple qui est un individu je le connais par ses caractéristiques un objet je le connais par ses caractéristiques sur les dimensions sur lesquelles on le challenge mais ça part d'un concept qui est très simpliste pour représenter l'univers c'est en fait est-ce que je vous connais parce que je connais Patrick depuis longtemps parce qu'il a des lunettes cette chemise grise ça doit être la première fois que tu la portes en tout cas avec moi est-ce que c'est ça qui fait que je connais Patrick ou est-ce que c'est le fait qu'il ait des relations avec beaucoup de personnes en fait qu'est-ce qui décrit le mieux Patrick dans son univers qu'est-ce qui décrit mieux les objets dans leurs univers est-ce que c'est les objets en tant que tels ou est-ce que ce sont les relations qu'il possède c'est une vraie question mais si vous vous dites que ce ne sont pas que les objets mais ce sont aussi les relations à ce moment-là naturellement il y a une représentation qui marche bien c'est le tenseur parce que le tenseur c'est ce qui vous permet de décrire les comportements simultanés des vecteurs dans un espace à multidimension le tenseur d'ordre 2 qui vous permet de décrire comment deux vecteurs vivent ensemble c'est justement le produit des invariants et des contravariants des tenseurs de niveau 1 donc c'est ça qui vous donne la dynamicité de l'univers dans lequel vous êtes c'est pour ça que de faire à mon avis du calcul tensoriel pour pouvoir aller plus loin dans notre réflexion industrielle ça va nous permettre de prendre un peu plus en compte la réalité du monde qui nous entoure de ne pas se figer sur une réalité qui est qui je suis mais une réalité plus complexe qui est qui nous sommes c'est sans doute le point sur lequel cette chaire va nous permettre d'avancer de manière vraiment très forte en tout cas moi c'est sur ce point-là que je parie alors pour terminer j'avais une petite anecdote une autre en 1995 je travaillais à l'époque comme consultant pour un grand cabinet américain et je travaillais pour une boîte qui s'appelait à l'époque Usiner Sassilor ça a changé de nom c'est devenu Arcelor puis après c'est devenu Arcelor Mittal et je m'intéressais à l'enfournement de l'acier dans les aciérées électriques c'est un vrai sujet et 95 c'est une date alors c'est une date importante pour moi parce que c'est la naissance de mon fils mais c'est aussi le tremblement de terre à Kobe Kobe style je ne sais pas si vous connaissez Kobe c'est une ville chinoise japonaise assez connue je ne sais plus très bien ce que veut dire Kobe en japonais mais je crois que c'est la marche des dieux ou un truc comme ça et à Kobe il y a deux choses importantes c'est la viande de Kobe je vous conseille si un jour vous allez dans un restaurant japonais demandez la viande de Kobe c'est une viande unique même la bonne charolaise c'est pas facile donc une viande de Kobe c'est très et puis il y a un deuxième truc à Kobe c'est Kobe style producteur d'acier en 95 tremblement de terre à Kobe il n'y a plus d'acier qui vient de Kobe style vous allez me dire oui bon c'est sympa Moutou avec son histoire sur Kobe style le lien avec l'IA et bien les constructeurs automobiles européens voire mondiaux se sont rendus compte que leur queue de soupape était fabriqué avec l'acier qui venait de Kobe style donc il n'était plus possible pour eux de créer des moteurs parce que ces queues de soupape elles venaient toutes du même endroit le savoir il était à un seul endroit mais une queue de soupape une queue de soupape c'est rien c'est un truc qui est en haut d'un piston qui permet de rentrer un peu d'essence et c'est rien mais pour faire quelque chose d'aussi précis d'aussi technologiquement intense il avait fallu des années de travail à nos amis japonais faire ce que l'on fait ici ce que vous souhaitez faire c'est se doter du petit truc qui fera que inconsciemment et c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de lignes maginaux inconsciemment à un moment donné bah oui on pourra faire de l'IA et on le fera forcément avec les méthodes que vous allez concevoir puis ça passera inaperçu comme la queue de soupape de mon ami Kobe style voilà donc je vous souhaite beaucoup de réussite puis comme je l'ai dit au début je suis content c'est pour bientôt voilà merci beaucoup merci Philippe pour cette conclusion brillante on a le temps pour quelques questions on a concentré un peu la discussion en fin de séminaire donc si vous avez des questions alors je crois qu'il y a un micro quelque part si vous avez des questions n'hésitez pas oui il y a une j'ai été un peu surpris de ne pas du tout voir aborder l'IA symbolique qui pourtant a eu ses heures de gloire qui je pense en a encore dans des domaines qu'on connaît peu ou qu'on connaît plus alors la chaire n'a pas vocation à régler toutes les questions de l'IA déjà si on arrive à prendre les technologies qui vont tourner autour des approches tensorielles pour faire court pour déjà résoudre la question du deep learning et finalement être capable de traiter des données sans connaissance a priori puisque c'est quand même peu de connaissance a priori ce serait déjà pas mal donc si on peut régler la question de l'IA symbolique c'est pourtant un champ important un exemple de nos téléphones qui complètent oui bien sûr mais on ne sous-estime pas l'importance de l'IA symbolique effectivement et au liste on travaille beaucoup sur ces sujets mais là pour l'instant déjà c'est vraiment la partie plutôt apprentissage qui nous intéresse que l'on voudrait remettre en question parce que justement l'IA symbolique a des limites bien connues certes mais elle a aussi des vertus qui permet d'aller vers une forme de frugalité en se concentrant vraiment sur l'essentiel sauf que parfois on n'est pas capable de définir ce qui est essentiel d'où le passage par des données et c'est un étudiant les données qu'on va finir par extraire l'essentiel automatiquement apprentissage automatique avec évidemment l'inconvénient d'avoir besoin de beaucoup de données pour essayer d'expliquer parfois des choses simples le but de la chaire si Mohamed atteint les objectifs qu'il s'est fixés avec son équipe bien sûr on aura justement des solutions qui vont se rapprocher peut-être du symbolique en étant capable de définir voilà la règle que je prends pour extraire la donnée le signal de ma donnée j'applique telle règle et finalement on va retomber sur une forme peut-être pas le symbolique au sens où on l'entend peut-être aujourd'hui mais en tout cas sur quelque chose d'explicable dans le sens où on saurait quelle est la règle qu'on applique et voilà pourquoi on est capable de sortir la donnée est-ce que vous avez d'autres questions alors pour j'ai répondu mais je pense que les intervenants peuvent aussi évidemment répondre sur des questions plus pointues ou plus précises bonjour moi j'ai une question un peu pragmatique à Mohamed si j'ai bien compris tu transformes l'image en un tenseur pour ensuite y appliquer la PCA le tenseur PCA et qu'est-ce que ça apporte par rapport à rester dans une dimension 2D de l'image et appliquer la PCA avec plusieurs niveaux j'ai l'impression que tu augmentes la dimension pour ensuite la réduire la projeter par PCA tu peux descendre Mohamed si tu veux pour être sûr d'avoir compris la question ce que tu dis c'est que on pourrait appliquer plusieurs PCA sur les différentes composantes de cette représentation tensorielle c'est ça l'idée ? en fait ça a un défaut ça marche pas bien en fait on va le prendre différemment on va pas dire pourquoi on fait pas ça pourquoi on fait ça plutôt que pas ça on va dire pourquoi on fait pas ça parce que quand on fait de l'ACP sur une image 2D ce qu'on va sortir en fait c'est les grandes zones de variances communes c'est ce qu'on sort et l'information la plus intéressante qui permet de finalement avoir une information qui va permettre de faire de la classification derrière qui sera solide ça n'est pas l'information de la matrice de variances co-variances c'est pas celle-là c'est l'information qui est stable par zone et le tenseur il travaille sur la proximité justement et c'est ça qui fait sa force c'est comme il travaille sur la proximité il va mettre en valeur la zone dans l'image et non pas l'image si on fait que de la PCA même de l'ACP parce que moi je dis ACP parce que voilà principal component analysis en plus c'est pas tout à fait ce que nous on appelle ACP mais bon on va pas polémiquer là-dessus si on fait de l'ACP ce fait d'abord d'entrée de jeu de centrer et de réduire fait qu'on va perdre finalement de l'information centrer et réduire c'est très bien ça élimine les effets d'échelle mais ça va nous faire perdre un petit peu d'information alors que quand on utilise ce tenseur c'est la remarque je sais plus qui l'un d'entre vous faisait sur les effets d'échelle quand on utilise un tenseur la proximité de la donnée et son interaction avec son univers ça c'est très préservé donc c'est ça qui fait qu'on ne fait pas ça semble une très bonne idée mais malheureusement il y a eu pas mal de travaux il y a une prof de P7 qui était patronne du labo d'images j'ai oublié son nom mais de toute façon il faut que je m'arrête qui a beaucoup travaillé sur ces domaines là et c'est elle qui a levé toutes ces incertitudes et qui a dit en travaillant comme ça on va avoir du mal et c'est pour ça que les propositions que fait Mohamed sont intéressantes dans le monde de l'image moi je pense que ce qui est bien c'est que le monde de l'image c'est spectaculaire parce que les résultats sont visuels mais au-delà ces méthodes elles sont intéressantes pour tous les autres univers où on a du sens c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est cet espoir qu'on a de rapprocher maths, physique, informatique alors moi je fais des stats le problème c'est que stats ça n'existe pas on dit statistique mathématique physique statistique statistique en tant que telle ça n'existe pas oui attends le micro qu'on puisse t'entendre correctement est-ce que dans vos travaux il y a une place pour la séparation de sources qui répond à certaines questions très intéressantes justement de chercher des composantes fondamentales dans des données avec assez facilement la prise en compte de contraintes de positivité etc qui sont très difficiles à prendre en compte en PCA en général ça ne marche pas très bien c'est la partie 3 qu'on a chanté d'accord parce que ça c'est là je pense qu'il y a vraiment notamment les tenseurs ont sûrement des rôles extrêmement intéressants à jouer et ça m'intéresserait beaucoup de de voir ça je ne l'ai pas vu encore beaucoup non mais c'est c'est la partie 3 où on lui a fait 5 minutes 10 minutes 2 minutes voilà prochain séminaire prochain séminaire il faut le concentrer là-dessus parce que ça répond à vos questions je réponds pour Mohamed je suis plus près du micro bon bah écoutez merci à tous alors pour clôturer la journée un cocktail nous attend merci à tous et bonne fin de journée merci